... Mesdames et messieurs, bienvenue au Zénith. C'est la dernière de cette semaine. Vous l'aurez bien compris, le dernier vendredi de ce mois. On va donc y aller tout doucement en vous rappelant qu'il sera beaucoup question dans cette édition d'informations liées aux actualités du show business camerounais avec toutes sortes de choses qu'on y retrouve par ces temps qui courent. Bienvenue donc à vous tous qui nous rejoignez et à vous tous ici sur ce plateau charlamène, Mathieu, bonjour. Bonjour Sam Sévera. Et à vous Meggie, bienvenue. Bonjour Sam Sévera et bonjour à nos télésitateurs du Zénith. Voilà, nous avons également la présence d'un bon bong bengan, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à nos téléspectateurs. Je rappelle que nous recevrons dans quelques petites minutes un ressortissant camerounais écrivain qui a choisi de faire dans les problématiques liées aux questions de jeunes, d'insertion jeunes aujourd'hui. Et surtout pour évoquer les bonnes habitudes qu'il faudrait y avoir aujourd'hui vis-à-vis de la jeunesse adolescente essentiellement. On va décoller sans autre forme de procès avec tendance et son histoire qui parle de quelque chose de bien plus intéressant aussi. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bakonji. Bakonji, ça, Bapha. Monsieur Kameniki a pris feu. Il dit à son épouse que madame, quand je parle, mes ordres ne se discutent pas. Hey ! Oh, délégation, oh ! Il dit que madame, je demande que... Tout les week-ends, délégation. Matin, midi, sois bébé, délégation. Bébé, on m'a délégué. Je n'ai pas un deuil à Bétois. Bébé, je n'ai pas un deuil à Bétois. Bébé, je n'ai pas un deuil à 52, tout non. Bébé, je n'ai pas un deuil à Bamendou. Chérie, je n'ai pas un deuil... C'est un peu américain, hein, Megui ? Ne rie pas sans comprendre. Je demande que dans toutes tes réunions-là, ce n'est que toi qu'on a choisi, qu'on doit déléguer, de voyager, prendre l'arcelou comme tu veux, entrer comme tu veux, et tu n'as pas le compte à rentrer. Elle a dit à son mari que Bébé, à l'heure-ci, quand on vit, on doit aller au milieu des gens. Quand tu assistes les gens, demande aussi t'assister. Les délégations, c'est un peu comme le Ndjangi. Je n'ai pas envie de mourir. On t'aimait le Dicam pour appeler les gens que venaient pleurer, celle dame qui est décédée. Cette dame qui est décédée, non. Monsieur dit que je serais très amère, très sévère, si tu voyais le week-end-ci. Il dit qu'il va prendre une décision appliquée. Parce que madame dit qu'elle a une adhérente qui est décédée, on l'a déléguée, elle va voyager pour un deuil à Bamendou. Donc, où elle est là, non ? Son mari a dit, si tu bouges, tu vas comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Elle dit à son mari que je ne peux ne pas bouger. Parce que dans ma réunion, je suis une femme éveillée. Je connais rassemblée. On ne peut pas me choisir parmi tant d'autres. Tu me refuses, elle n'est pas partie. Chérie, ne légez pas. Monsieur dit que non, bouger. Que si tu bouges, tu vas me confirmer. Donc, où elle est là ? S'il vous plaît, madame Kameni est en difficulté. Elle a besoin de vos conseils. Elle dit qu'on voit. Elle ne sait pas comment elle va faire. Parce qu'elle a envie de voyager. Son mari met les cales. Alors que dans sa réunion, on la respecte. Elle insiste, oui. Voilà, merci. Tendance, on a tout compris. Bon, donc, dans ces circonstances, comment fait-on ? Puisque, visiblement, la femme est plutôt du genre très sociable. C'est ce qu'on dit. Et donc, tout le temps solliciter pour ces occasions qui sont bien caractéristiques de nos habitudes ici, chez nous, au Cameroun aussi. Les déplacements dans des occasions de deuil. Oui, moi, je pense que je ne reproche pas à la femme ici. La seule chose que je pourrais reprocher à la femme, c'est le traitement de partir ou pas. Et là, je lui conseillerais simplement de ne pas partir quitte à payer les pénalités au sein de l'association parce que son couple risque de voler un éclat, d'avoir des problèmes. C'est vrai, elle a été choisie. Mais c'est à la dernière minute que monsieur a dit. Pourquoi je ne condamne pas la femme, en fait ? Parce que je pense que c'est de commun accord que son mari lui a autorisé d'adhérer à plusieurs associations. C'est ce que nous nous recommandons en Afrique. la vie en communauté, en société. Et là-bas, elle était habituée à aller dans notre pays. Est-ce qu'il y a eu l'autorisation d'adhérer à tellement d'associations ? Parce qu'on peut être adhérente d'une ou tout au plus deux associations et puis ça suffit ? Non, en fait, ça dépend. Si vous comprenez, ici, j'ai l'impression que le mari n'essaie pas à offusquer. Si le mari n'essaie pas à offusquer, parce qu'il y a l'association, j'avais dit, de la grande famille de son mari, il peut avoir l'association d'elle-même. D'où elle vient, il y a plusieurs associations. Donc ici, c'est son départ. Peut-être que son mari lui reproche des choses. À ce moment, il fallait le lui dire. Vous dites à votre épouse, non, j'ai l'impression, comme ça s'est dit aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, que, oui, sous le prétexte d'aller enterrer un membre de l'association, vous vous livrez à une vie de débauche. Bon, peut-être, bon, ici, il ne l'a pas dit clairement. Il est seulement offusqué. Bon, on va supputer comme ça. Mais j'ai dit, le maman, il ne faudrait pas qu'elle parte. Mais moi, je ne lui donnerai pas tort. Je lui donnerai tort si elle partait. Mais Guy, rapidement, comment vous vous appréhendez la situation ? Est-ce que la femme a le loisir de s'entêter, finalement, à y aller ? Non, elle ne doit pas s'entêter, parce que, voilà, si son mari se préoccupe, justement, du fait qu'elle fasse trop de déplacements, je crois qu'il a de bonnes raisons. Peut-être qu'il est inquiet. On sait très bien ce que représentent les voyages sur nos routes. Il est peut-être inquiet. Peut-être qu'il a d'autres soucis. Ça peut être un homme qui est un peu jaloux, quand même, qui se demande, voilà, pourquoi est-ce que ma femme voyage tout le temps ? Est-ce que le seul but, voilà, c'est juste cet élan de solidarité ? Justement, est-ce que la femme doit se déplacer tout le temps, au vu de toutes les responsabilités qu'elle a dans la maison ? Non, je veux dire, elle ne doit pas se déplacer tout le temps. Mais maintenant, ça dépend. Comme le disait Mbombok, ici, il s'agit d'une... Je ne sais pas, d'une philosophie de vie dans le couple. Si le mari, de prime abord, a accepté que sa femme adhère à plusieurs associations, bon, de fait, il devrait s'attendre à ce que... Parce qu'on ne prévoit pas la mort. Il devrait s'attendre à ce qu'il y ait des situations comme celles-là qui arrivent. Maintenant, il peut s'avérer qu'elles arrivent un peu trop à cause du fait qu'elles appartiennent à plusieurs associations. Bon, son couple est en danger. Elle devrait pouvoir prioriser. Voilà, donc, son couple est très important. Et puis, elle va devoir peut-être payer les pénalités, comme l'a dit Mbombok, ne serait-ce que pour sauver son couple. Et puis, essayer peut-être d'expliquer à son mari certaines choses plus calmement. Charles amène la fréquence des déplacements de la part d'une dame dans un foyer. Peut-elle être source de discorde, et même plus dangereusement, source de séparation, puisqu'on le voit au-delà des voyages qui sont à effectuer. Même les simples réunions qui sont récurrentes de la part de nos dames aujourd'hui sont de belles occasions où elles en profitent pour faire tout et n'importe quoi. Nous sommes sévérants, je crois que si l'homme a pris la résolution de dit « Madame, tu as le choix », c'est parce que l'homme soupçonne, l'homme soupçonne que ce n'est plus le vrai voyage, c'est des complicités avec la présidente de la Réunion pour lui permettre d'aller participer à des élévations interféciées. Excusez-moi de le dire. Ainsi, ça me sévère. Parce que l'homme, l'homme, c'était trop. Et l'homme, rassurez-vous, ne baballez pas. Elle a baballe un homme bien. Il a trois temps de s'en sévérant. À trois week-ends, c'est bien compliqué, s'en sévérant. Pour dire quoi ? Trois week-ends, c'est ça ? Je dis trois week-ends. Ça veut dire que l'homme parle aujourd'hui parce que c'est compliqué. Pour dire quoi, s'en sévérant ? La femme quittera son père, c'est la Bible de Megui qui le dit. Parce que nous, on est traditionnaliste. La femme quittera sa famille et s'attachera ou l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, s'en sévérant. Donc la femme quittera, c'est pour ça que je me perds dans votre Bible. Oui, je me perds dans votre Bible. Donc voilà la femme qui quitte pour aller. Normalement, elle rentre dans la famille de l'homme. Ça veut dire qu'elle doit faire, tel que prévu par nos ancêtres, la réunion des femmes épouses de la famille, la réunion des femmes du quartier, du nouveau village dans lequel elle a entré en situation. Pourquoi vous émergnez ? La réunion des femmes du groupement. Voilà les trois. Elle n'a plus rien à faire avec sa famille. Sinon qu'elle a visité parce que c'est des hommes. Mais là, on va l'enterrer, ça me dévira. C'est là où elle est allée. Ça, c'est le premier point. La femme, ça me dévira, il faut le préciser. Aujourd'hui, on se retrouve à un carrefour où on va dire l'homme est étranger dans les rapports de la femme. Encore des gens qui disent que la femme va discuter. Voilà une femme qui est étranger. Elle rentre se m'a dit, je voyage encore. Je voyage encore. Me voici qui reprend la route. Je suis en train de partir. L'homme ne connaît pas. Quelle est la place que la femme occupe ? Est-ce que la femme a travaillé ou elle ne travaille pas ? Pourquoi elle est si disponible que ça ? Donc, son foyer, son mari, elle est l'unique. Vous n'êtes pas obligé d'aller à tous les deuils, forcément. Il me semble qu'on peut procéder par des arbitrages. Vu l'importance et tendance, on va sortir de cette histoire. C'est qu'elle semble. Pourquoi on doit toujours dessiner le diable ? Il y a les deuils qui sont lains. Quand tu arrives, il n'y a même pas le pain. Même le café. Ça dépend comment vous avez organisé votre vie. Quand vous arrangez bien votre chemin, on vous pleut bien. Quand tu défends, madame, de ne pas voyager, ça veut dire qu'il y a problème. Quand elle sort, elle entre au milieu des gens, ça permet qu'elle rencontre plusieurs personnes. Même quand tu rencontres des gens, ça t'apprend aussi à grandir, à mûrir. Quand elle arrive au milieu des gens, elle assiste. Quand elle assiste, on voit son comportement, si elle est sollicitée. Mais quand tu viens te défendre, quand toi, mon mari, tu vas mûler, qui vont te pleurer ? Ce ne sont pas les gens de ma réunion. Tu veux que je te porte, je porte ton cadavre, j'arrive au village et se les dépose. Ce n'est que les gens de la famille qui viennent, non ? Non, mais j'aime bien manger, elle ne vient pas pleurer. Non, non, c'est la réunion, je viens manger, boire. Justement, tout ce que tu fais, c'est bon. Toutes ces réunions qui se déposent dans le milieu, c'est vraiment pour la réunion. Il y a une cotisation. Non, voilà, c'est ça. Il ne faut pas porter ton cadavre, arriver au village, et c'est seulement les gens de la famille qui viennent. Je veux le dire, la réunion du clan d'âge débarque, la réunion des amis d'enfance, du quartier débarque. Ça, c'est juste pour se faire boire, c'est ça ? Non, pas pour me faire boire, pour qu'on sache que le monsieur, s'il y avait une femme qui, ça va assister les gens. La réunion des jeunes, je vais être là. Dior, pour arriver, il doit venir. Pascal, pour aller passer, il doit être là. Mais dis donc, les madames comme un comaturel vont venir. Ça, c'est mieux qu'on rajoute sa roue. C'est ça le problème, Tendance, que Megui, ce que Tendance soulève aujourd'hui, dans ces occasions. On a envie de faire la démonstration de, je ne sais pas, de la très forte capacité qu'on a à regrouper beaucoup de monde. Tout à fait, d'où l'embarras quand même de cette dame que je peux comprendre. Parce que, désormais, le deuil en Afrique, tout comme les occasions joyeuses, c'est comme la cotisation. Tu viens à mon deuil, je viens à ton deuil. Tu m'aides, je t'aide. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Si vous allez même voir dans les familles, la famille X qui a participé au deuil de Y à hauteur de 50 000 francs, quand l'inverse, généralement, se produit, vous allez voir que c'est pratiquement la même somme qui est donnée. Donc, ça dépend. Ça dépend, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, c'est comme ça. Donc, cette dame-là, surtout dans le cadre de la réunion, c'est-à-dire que payer les pénalités, tout le monde peut le faire. Mais davantage, c'est la présence physique qui compte, qui montre que réellement, on compatit à ce qu'il y a. Alors, je vous promets à vous, Maggie Charlamagne, Bomboc et aux téléspectateurs, qu'on va revenir abondamment sur ce sujet en deuxième partie avec les téléspectateurs, puisque nous aurons la possibilité de revenir et de rebondir sur vos messages. Le temps pour nous, donc, d'amorcer la prochaine rubrique, qui est intitulée « La colère de Charles Armel », puisque le sujet du jour est fort préoccupant, à savoir toutes ces dérives que l'on observe depuis quelque temps dans les milieux du show business camerounais, relevant essentiellement des artistes musiciens de renom, qui se trippent à travers les réseaux sociaux. Je m'interroge ce jour sur la question des clashes au Cameroun. Est-ce que « clash » même est un mot du Cameroun ? Je m'interroge sur les insultes, la méprise, la virulence des propos qu'entretiennent depuis peu les artistes camerounais sur la toile et dans les médias. Je m'interroge sur la moralité des artistes au Cameroun. Quelle est la moralité des artistes camerounais, tant adulés par les populations et peut-être même par l'Afrique ? Le Cameroun peut-il encore se vanter d'avoir des artistes de qualité, produisant des musiques de qualité avec des thèmes de qualité ? Est-il possible d'écouter la musique ou de regarder un clip produit par les artistes camerounais avec ses enfants sans aucun risque de panique ? Que se passe-t-il dans ce pays avec les artistes camerounais ? Comment comprendre la méprise qu'affichent certains artistes camerounais vis-à-vis de leur femme ? 1998, rappelons-nous de la virulence des propos entre Petit Pays et Jean-Pierre Sommet au soir d'un concert au cinéma à Biadé Yaoundé où Petit Pays s'étant introduit avait lancé « N'achetez pas son album, c'est un cuisinier » parlant de Jean-Pierre Sommet. Rappelons-nous de la virulence des insultes houleuses entre l'artiste Tatiana Dhirane et le doux Marcelin sur les ondes de Sky One. Rappelons-nous de la guerre de leadership entre Petit Pays et les sans-visas. Petit Pays et Samy Dicot sur la chaîne de télévision. Sergio Polo et Njora qui ont signé l'un des dios les plus retentissants de l'histoire de la musique camerounaise, le mari d'Otrui en 1997 et qui aujourd'hui sont incapables de se serrer la main. Sergio Polo et Chantal Aissi, via une radio de la place et par l'entremise d'un animateur. Sergio Polo et Hugo Niamé, Sergio Polo et Chantal Aissi, Roméo Dika, Papillon et Billy Longuet, Papillon et les frères Pé Koum, Mani Bela qui avait signé en justice Chantal Aissi auprès des tribunaux parisiens accusant cette dernière d'un juge, de diffamation et de menace de mort. Rappelons-nous de l'affaire Charlotte Dipanda. Longuet Longuet, dernier cas, fingon tralala, Tagne Condom, Longuet Longuet Petit Pays, Longuet Longuet Richard Bonat et enfin Lady Ponce. Vraiment quelle horreur ! Déviance et mépris de la part de nos artistes. Parcourir la toile est devenue aujourd'hui, parcourir le labyrinthe où vivent les zombies. Que dire alors d'Aline Marie-Christine Zomombem contre Lady Ponce ? Comment comprendre que la violence du langage soit devenue une nouvelle arme, bien intégrée par des artistes combattants d'un autre genre, qui n'ont aucune pudeur, aucun respect pour eux-mêmes ? Comment comprendre qu'à chaque fois que ces artistes dits convertis témoignent, ils dénoncent des dérives du genre alcool, drogue, sexe, homosexualité, lesbianisme, alliances magico-anales ? Pourquoi ce milieu est-il tant infesté ? Pourquoi cette maladie n'attrape que certains artistes ? Comment décripter toutes ces dénonciations contenues dans ces fameux clashs comme on les appelle ? Acte 0, Katino Éboué Méran, parent de Katino, avait accepté qu'il fut le parent de Zanzibar. Dit-elle, revoyez les vidéos. J'ai fait alliance avec le feu Zanzibar, dont l'esprit m'habitait et me poussait à me comporter comme une disciple de Satan. Regardez cette vidéo. Avant chaque spectacle, j'ai recréé les monstries de ma fille, ma jolie, pour en faire des potions magiques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, elles l'ont dit, c'est des extraits. Acte 0, 1, petit pays. Nous avons perdu Cotobas et bien d'autres parce qu'ils avaient tous touché le sang et ils ont payé. Il n'y en a pas mieux qui cherchent à coucher avec leur maman pour se maintenir. Au moment de leur compromission, ils pensaient faire comme petit pays. À présent, ils chassent leur maman des maisons qu'ils ont construites pourtant pour elle. Jeannot, incèmement empoisonné par son coursier, Filingue, empoisonné par son petit manager. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des extraits de ce que vous voyez dans les images. Acte 3, Longue, Longue. Fingon, tralala a volé ma chaîne et plusieurs personnes sont témoins. Nana a fui avec mes 10 000. C'est un banne à joker qui a mes chop-chop à doigts là. Lady Pong, c'est une illettrée. Acte 4, Lady Pong, tous face à face. Voilà des enfants qui regardent Internet, qui vont surfer et qui découvrent cela. Les Camerounais sont des gens très manipulateurs. Longue, Longue, Viole, Forma, Konolinga, la femme du régional d'Espèce-Union. Sans publicité, je la cite. Longue, Longue, Bagaro, Kato, Savard, Mapiero, pour une bouteille de whisky. Longue, Longue, Monté, voilà ce qu'offre désormais nos artistes musiciens. En lui, il place des titres, en lui, il place des belles sonorités et des beaux textes. Merci beaucoup. Vous avez pratiquement su résumer la situation, Charles Armelle. Donc, Mbombok Bengane, c'est vrai que la nature humaine est faite de conflits, mais quand ça concerne des personnalités publiques, ça devient problématique. Et là, parmi les noms qui sont évoqués pour la classe artistique camerounaise, beaucoup reviennent tout le temps. Sergio Polo, Petit Pays, mais aussi, je crois, Chantal Aissi, voilà, parmi les noms qui reviennent tout le temps. Alors, comment comprendre, d'un point de vue sociologique, cette dérive aujourd'hui ? Est-ce que vous vous en offusquez également, comme la plupart, Mbombok ? Absolument, Sam, c'est qu'on appelle ça le délitement des valeurs morales dans notre société. Et qui puise de ces fondements où ? Dans ce qu'on appelait, j'avais dit, la disparition de ce qui était, on appelait à l'époque l'orchestre national. L'orchestre national, où vous vous entendez, Chantal Aissi est d'ailleurs sorti de cette concertation, elle était danseuse, vous avez entendu parler d'Ali Baba, c'était un nombril. Il y avait un orchestre national qui, j'allais dire, regroupait les talents, qui étaient en herbe, comme on les appelait. On les formait là, des danses et des sonorités de tout le pays. Et ils étaient donc encadrés par les aînés, comme ici, le groupe de Makosa, ici, il y avait le Cromwell-Zé, Anne-Marie-Zé et tout, c'est ce sommet-là qui les encadrait. Avec la crise économique, il y a eu un délitement et ça s'est effondré. Aujourd'hui, on a commencé à emprunter des expressions du genre, la musique urbaine, que l'on ne connaît pas chez nous. La musique urbaine, c'est une expression qui est venue de l'Europe, qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'on a commencé, je veux dire, les petits balafonds. Quelqu'un qui n'était plus encadré dans les balafonds, dans cette orcaisse, la pouvait taper, je ne sais pas moi, des boîtes au quartier. Et il fallait qu'il trouve un sponsor qui le lançait. On ne savait plus qui était un manager, qu'est-ce qu'on appelle manager, qu'est-ce qu'on appelle bassiste, qu'est-ce qu'on appelle tel-tel. Donc, c'était un délitement social qui aboutit à cela. Donc, manque d'encadrement, manque d'instruction. Encadrement de la part de qui ? On va revenir à vous tout à l'heure. On essaie d'abord de faire notre aussi. Oui, mais qui, c'est vrai que c'est caractéristique des artistes de Côte d'Ivoire aussi, c'est du Cameroun. Bon, même si en Côte d'Ivoire, on verra rarement, peut-être forcément, Alpha Blondie opposé à Tikhendia Fakoli de façon vulgaire. Mais ça concernait les jeunes gens du coupé des Calais. Mais pour revenir au Cameroun aujourd'hui, vous avez envie de dire quoi à cet instant précis où vraiment on a atteint les sommets de ce qu'on peut considérer comme les dessous des ceintures. Mais moi, la première remarque que je fais, c'est que, comme vous l'avez dit, contrairement à la Côte d'Ivoire, on remarque que c'est des jeunes artistes, les artistes de la nouvelle génération, du coupé des Calais notamment, qui s'affrontent sur les réseaux sociaux. On a rarement vu des anciens le faire. Contrairement au Cameroun, on a l'impression que ce sont les anciens qui le font plus. Alors, tous ces noms qui ont été cités, vraiment les plus jeunes, je pense qu'il y a Mani Bela. Mais le reste, c'est... On parle de Petit Pays, on parle de Chantal Aissi, on parle de Sergio Polo. Ce sont des anciens déjà. Il y a une jeune génération aujourd'hui qui marche plutôt très bien. Et eux, ils sont plutôt solidaires, je crois. Tout à fait. On parle de Catino. Si vous remarquez aussi, alors, de tout ce qu'on a cité, ils sont très peu nombreux à avoir même fait des featuring, comme on dit. Très peu. Très, très peu, les anciens. Pourtant, aujourd'hui, on retrouve facilement Stanley Heno associé à Dynastie le Tigre, associé à Salatiel, et tous les autres. Tout à fait. Et donc là, c'est vraiment dommage, parce que c'est justement ces personnes un peu plus âgées, un peu plus expérimentées dans ce domaine-là, qui devaient être aujourd'hui en train de rappeler les jeunes à l'ordre, les jeunes peut-être qui s'éloigneraient de cette voix. Mais on assiste au contraire. On assiste au contraire. En dehors, vraiment en dehors d'un artiste qui a fait des choux gras aujourd'hui, des choux gras il y a quelque temps encore, à cause de cette déclaration, un jeune artiste. Mais la plupart du temps, c'est des personnes âgées, des personnes qui ont fait les beaux jours de la musique camerounaise, qu'on attend ailleurs, dans de véritables combats, pour élever la culture camerounaise. Mais on les retrouve où à faire ce genre de bassesse ? Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est peut-être encore une tentative d'exister, peut-être qu'ils sentent qu'ils sont en déchéance, et ils veulent à tout prix exister. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Alors, tendance, comment pensez-vous qu'on peut sortir de là aujourd'hui ? Puisque pour le dernier cas en date qui oppose le surlongueux à Adam Lédy-Ponce, Adèle Ruffin-Gonon, de son vrai nom, il faut dire que les deux se sentent plutôt très très mal en ce moment, puisque nous avons quelques indiscrétions là-dessus, conséquences. Ils sont obligés de faire un peu le tour des radios et des médias. Lédy, d'ailleurs, a dû prendre sur elle de s'excuser auprès de ses fans, parce qu'elle a dû considérer que ça peut être un dérapage. Est-ce qu'on peut leur pardonner ça par la suite ? Est-ce que le grand public, parce qu'on a vu des icônes comme Zinedine Zidane et même Samuel Eto' être pardonnés par rapport à leur frasque ? Oui, on doit leur pardonner, mais que ça ne se répète plus. Parce que quoi, quand vous chantez, vous nous donnez une éducation, vos messages en chanson. Tous les artistes que ça a la mère a chacé, je les aime bien. On appelle ça l'œuvre de l'éclos, c'est l'œuvre de la chanson. Et quand nous dansons nos chansons, aimez-nous à vous aimer. Encouragez-nous à vous aimer. Quand vous, quand on ne fasse ensemble, oui, ça n'a pas arrivé. Mais le mot quand on avance, sur les réseaux, c'est si on fait les vidéos, ce n'est pas bon. Chaque jour, je dis que la bouche qui parle est trop déçue. C'est toujours la même bouche qui arrange. Les réseaux sont, tu peux rester chez toi, tu fais une vidéo, ça passe sur Facebook, ça passe sur WhatsApp, ça passe même sur Viber, je dis, moi, oui, mais les hommes des médias qui invitent les gens, venez babader en direct, un peu comme les Duponts. Les animateurs qui l'ont invité et les directeurs du média, de la chaîne, qui a laissé qu'on parlait les choses comme ça, dame sa chaîne, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que aujourd'hui, maman les dirigeait. Alors que si on ne l'avait pas invité à cette émission-là, elle pourrait me rester dans les réseaux sociaux, elle pourrait me rester comme ça, parler dans son cœur, ça finit. Mais le fait qu'on l'invite dans un studio, elle parle, on l'excite encore, lui, maman parle, 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 ce n'est pas bien. Elle a mal au studio. Alors, est-ce qu'on peut dire que vraiment, c'est la faute aux animateurs ? Bon, c'est vrai que Megui le suggérait déjà. Oui, c'est la faute aux animateurs, là. Ce ne sont pas des gamins, ce sont des adultes. Là, je cite, je reprends la sortie d'un des animateurs qui est d'ailleurs autour de Nédi Ponce, M. Chop Chop, qui pense que ce sont, ces artistes-là, ce sont des adultes aujourd'hui. Finalement, Charles Hamel. Alors, Sam Sévéran, je vais vous dire qu'on ne saurait pardonner de tels écarts. C'est prendre les Camerounais pour des cons. Les Camerounais ne sont pas des cons, Sam Sévéran. Les Camerounais s'interrogent. Ce n'est plus les Camerounais de l'époque 80, 90, qu'on emballait n'importe comment. Nous versons dans une déviance quelle est la couleur qu'on présente aujourd'hui de nos artistes ? Posez-vous la question. Je suis d'accord avec Tendance. Lorsqu'elle parle de ces animateurs qui râclent les fonds, qui râclent les fonds des cabarets à la recherche, des bribes, j'appelle ça des bribes, pour un 5 000, pour un 10 000 francs, qui vont jouer. Qui a introduit, qui a induit, Nédi Ponce, Néra ? Qui l'a induit ? Ce sont ceux qui filmaient. Quelle est la responsabilité des animateurs, justement ? L'animateur, d'abord, parce qu'ils sont trop liés à ces artistes. À un moment donné, parce qu'on se rappelle, là, Yaoundé Martinez, Zogo et Lédi Ponce, dans les studios de Biomagic, XM, c'était un vrai clash aussi. Il faut dire qu'il y a une très grosse proximité, ce qui fait en sorte que les artistes, à des moments, ne se gênent pas pour dire « Tu étais chez moi, je t'offrais des chemises, tu mangeais chez moi, tu avais des problèmes de carburant, je t'ai mis... » Voilà autant de choses qui sont versées par les artistes. Quelle est la moralité de ce qu'on appelle... Donc, Charles Ahmed, vous voulez dire aujourd'hui que l'animateur, on dit, je prends n'importe quoi, Aïvo ou alors Dexter, ne devraient pas... faire en sorte qu'ils ne devraient pas avoir de relations étroites avec une artiste de la place comme Coco Argenté ou encore, je ne sais pas trop, comme Wopsa, parce que ce sont des cas qu'on a vécu, pour s'occuper en même temps de sa communication. En Europe, il y a des historiens de la musique. Il y a des sociologues, ceux qui travaillent sur la question, les évolutions de la musique. Il y a des autobiographes. S'ils appartiennent à cette catégorie, ça ne me poserait aucun problème. Il y a des journalistes qui ne travaillent que sur la carrière d'un artiste. Il est capable de vous parler de l'histoire de Frédéric François, du moment où il était petit jusqu'à aujourd'hui, qui peut rentrer. Oui, je suis d'accord. Mais des actions spontanées des individus qui poussivent de l'argent. Parce que lorsqu'elle va descendre, Frédéric François, elle n'aura plus les mêmes managères, elle n'aura plus les mêmes. Et on l'a vu, pour dire quoi ça me sévère, Frédéric François a bercé véritablement dans l'immoralité. Elle a bercé dans l'immoralité. Mais c'est long qu'elle a commencé. Non, non, c'est long que c'est vrai. C'est un qui est conseillé dans une vidéo. Oui. À Charlotte du Panda, que tu es grande, ne réponds pas, laisse passer, moi, moi, ma gueule. D'où vient-il qu'elle se retrouve à bercé ? Fortiment parce qu'il y a des gens qui l'ont incité. Aujourd'hui qu'elle sent, parce qu'il a fallu qu'Aline Zomombe fasse une sortie pour qu'elle dise un certain nombre de choses pour qu'aux citoyens se ravis. Aujourd'hui, c'est partout. Dans les inbox des journalistes et des animateurs, ça, elle ne le sait pas, il y a des vidéos qui arrivent, il y a des trucs qu'elle fait de ce côté de l'Europe. Donc, vous dites ça. Bon, on va sortir pour nous aider à comprendre parce que vous avez beaucoup pointé du doigt les entourages. Je préfère le dire ici. Même les artistes. Alors, est-ce que la responsabilité ici de ce délitement que vous avez évoqué peut être essentiellement situé au niveau soit de ces communicateurs et autres chargés du marketing et de l'image qui ne font pas bien leur boulot pour leur éviter ce type de dérapage ou encore des aînés, les plus grands, qui ne les ont pas aidés à se retrouver sur le bon chemin ? Non, ce n'est pas les plus grands. C'est eux d'abord et ceux qui les entourent. J'ai parlé tout à l'heure du délitement. Même petit pays. C'est en milieu des années 80 qui commence, 85 par là. Et justement, on lui reprochait à l'époque de ne pas côtoyer ses aînés. Parce que le premier succès, il a oublié qu'on l'avait encadré. Un peu avant, un peu avant, il y avait les guilobés. Donc, pourquoi il n'y avait pas ce genre de truc, c'est d'éditement des valeurs sociales ? Mais vous avez posé une question tout à l'heure. On peut leur pardonner, Sam. On peut leur pardonner s'ils font leur mea culpa. La société a ainsi faite. Comprendre que maintenant, j'étais ici aujourd'hui, vraiment, pardonnez-moi, les femmes, ils vont renouveler. Ça existait. Même en Europe, vous, quelqu'un arrachait la femme de l'autre, vous savez que ça existe dans le monde des artistes. Mais eux, ils allaient même en dessous des ceintures. Mais on comprenait, on cachait. Mais on n'exposait pas ça sur la place publique comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que nous avons à nous alors une responsabilité là-dedans ? Je ne sais pas. Oui, tout à fait. En principe, nous ne devons pas interviewer un artiste quand il commence à verser dans les insuffisants, dans les déclarations qui ne sont pas... Oui, Maggie. Et justement, pour ajouter quelque chose à l'eau de Bomboc, moi, je me rappelle avoir vu une vidéo où dans un studio radio, je crois que c'était une radio à Yaoundé, il y avait une interview d'Amazon. Amazon, oui. Amazon. Contre les dépenses. Non, ce n'était pas contre les dépenses. Il y avait un extrait. Bon, je n'ai pas suivi toute l'interview, mais l'extrait que j'ai eu, je dis que c'était scandaleux. Alors, vous avez dans un studio un animateur qui est là et il y a un invité en face qui carrément profère des injures à l'encontre d'Amazon. Je dis face à face. Face à face. Et c'est entretenu. À aucun moment, l'animateur n'a essayé de couper. Disons-le tout de suite, mais Guise, le phénomène est beaucoup plus vécu. J'ai oublié le nom de ce monsieur-là, mais je vais peut-être Il y a eu aussi le cas de Tatiana Duran avec le doux-marcola. Il a insulté cette femme-là. Je me suis dit, mais attendez, on est quand même en face d'une femme, d'une dame. Peu importe, je ne sais pas, vous n'allez pas venir devant une radio la traiter de tous les noms, l'accuser de ce qu'elle serait je ne sais pas quoi en France, elle ferait ci, ça, ça, ça. Mais quand même un peu de décence. Voilà, on va sortir de ce sujet en interpellant le Conseil national de la communication puisqu'on parlait des radios parce que le phénomène est bien vécu, nous savons de quoi nous parlons. Du côté de Yaoundé, ces animateurs qui versent un peu trop dans la délation. On se rappelle du cas de Serge Laurent Tamba qui n'avait pas hésité à traiter la dame, une des dames qui fait dans la chanson Bikouti de tous les noms aussi. en encourageant ce type de clash-là. Voilà, je vais me rappeler du nom de cette chanteuse qui a été une belle étudiante de la place aussi. Il y a eu le cas de Martinez opposé à Cattino, non, plutôt à Lady Ponce. C'était un clash aussi. On a eu bien d'autres cas comme ça. Mais il y a de bons animateurs. Il y a une des Ludovics qu'on en a, par exemple, de RTS. Il fait bon, il fait du bon boulot, c'est propre. C'est ce type de choses qu'on a besoin. Maintenant, il ne faut pas que les artistes se laissent, on va dire, embarquer dans le piège. Sam Chéverin, vous savez, on peut s'énerver contre quelqu'un dans tous les studios au monde, de tous les plateaux. Il y a des colères même entre animateurs, en tout journaliste, même dans la même maison. Ça ne manque pas. Mais jamais vous n'avez retrouvé cela sur la place du marché versé comme ça où on pénètre la vie intime, l'intimité complète d'un artiste avec qui, hier, on se menait. Aujourd'hui, interrogé, regardez, Petit Pays a raison lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, regardez la vitesse avec la crête, c'est gâte de convertisse. Essayez de voir tous les artistes musiciens d'une certaine période. Pourquoi sont-ils dans les églises de réveil aujourd'hui ? Non, mais il a été le premier, il s'est filmé nu en posant ses mains sur le site, justement. Et ça, on le lui a pardonné. Oui, c'est des viens. On le lui a pardonné. On le lui a pardonné. Il était le tout premier. C'est vrai. On se rappelle de la virulence, justement. Ça a commencé avec Petit Pays et le sueur Samitipo. Et là-dessus, c'est dommage de voir que jusqu'à ce jour, les deux ne peuvent plus être en mesure de se regarder dans les yeux. C'est dommage. Bon, pour le dernier épisode, on espère que les deux, Longuet et Madame Ruffine Gono, feront les déplacements des studios des Kinox pour nous aider à comprendre ce qu'il en est et s'il est loisible pour vous, téléspectateurs qui les aimez, de pouvoir leur pardonner tous ces dérapages puisqu'il peut nous arriver à nous tous aussi de commettre quelques clashes. Voilà. On va passer à notre invité, M. Symphorien, tenez, prenez le micro. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, Sam. Bonjour. Alors, vous ramenez le bout du micro vers votre... Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci. Alors, on est en direct et nous parlons avec vous des questions liées à l'éducation. Je rappelle que vous vous écrivez beaucoup sur ces problématiques et le dernier ouvrage parle de citoyenneté. Vous voulez vous adresser à la jeunesse adolescente. Mais d'abord, est-ce que vous voulez dire juste un petit mot sur le sujet de tout à l'heure pour que la transition ne soit pas brusque ? Déjà, le sujet de tout à l'heure est très intéressant. C'est le sujet que nous débattons déjà dans notre livre. On a comme ça essayé d'apporter avec les mots les mots qui minent notre société. Vous savez, le premier ouvrage citoyenneté responsable qu'on avait commis il y a un an parlait exactement des déviances et de la décrépitude des valeurs morales et sociétales dans notre pays. Donc, on essaie comme ça d'apporter des solutions et surtout à la jeunesse parce que vous savez que la jeunesse c'est l'offreur de l'ence de la nation. Il faudrait commencer par éduquer la jeunesse à des bonnes valeurs, à des bonnes mœurs. Donc, quand on parle comme ça des artistes qui essayent de prendre les réseaux sociaux comme des chants de ring de boxe ou bien des chants de bataille, il faudrait commencer à dénoncer ces attitudes. Je suis d'ailleurs très content que vous ayez abordé ce thème sur ces chaînes sachant que les chaînes de télévision aussi, les radios ont aussi une vocation éducative. Vous êtes là aussi pour éduquer les populations et éduquer les populations c'est aussi le devoir des médias. Il faudrait recadrer quand il y a ce genre de comportement sur des plateaux. Il faudrait essayer de recadrer ceux qui se comportent mal. Alors, vous dites à l'entame, j'ai parcouru l'un de vos ouvrages bien avant même de vous rencontrer, vous parlez de la constitution de l'être, vous parlez de famille, école, voisinage et rue. Alors, lorsqu'on arrive à ce type de comportement entre les artistes qui sont censés être le miroir qui se marquent le long de la rue pour essayer de copier, c'est donc dit que tous ces trois étapes famille, école, rue, ça a échoué. Justement, ça a échoué parce que nos artistes qui pourtant devraient être des modèles sont devenus plutôt des pattes à modéler. J'ai bien défini dans le livre que l'éducation d'un enfant commence à la base, c'est-à-dire à la maison. Les bases doivent être bien mises à la maison pour que s'il y a un manquement, l'école peut rattraper ce manquement. Maintenant, il y a aussi le voisinage, la camaraderie qui peut influencer l'éducation d'un enfant. Et vous savez que tant qu'un enfant n'est pas bien éduqué, c'est toute une nation qui ne sera pas bien éduquée. Et on a les résultats avec nos artistes qui sont en train de nous exposer ce spectacle-là. On va laisser le côté de l'étudier sur les artistes, vraiment, parce qu'en matière d'immoralité, il me semble que dans d'autres corps de métier, on peut également retrouver son livre. Vous ne pardonnerez jamais à l'écrivain si en parcourant son livre vous découvrez des fautes grammaticales ou des fautes grammaires. Justement. Vous ne pouvez pas empêcher qu'on frappe puisque c'est eux qui sont là pour sensibiliser. Ils sont sortis de leur métier, parce que ce n'est pas là où on les attend. Je ne parle pas, c'est un exemple que j'ai pris en disant aujourd'hui, ceux qui sont censés tirer la sonnaie de l'alerte sont entrés même dans nos enfants. Vous pensez qu'aujourd'hui, et là, je reviens dans la jeunesse de la citoyenneté, on parle de citoyenneté, aujourd'hui, la morale a foutu le camp dans nos écoles. Est-ce que vous pensez que si on ne parvient pas à récupérer des demandes, on ne sera pas prêts à avoir sur nos plateaux des individus qui vont maintenant se donner les coups de poids au plus de sanglés si la morale elle-même a foutu le camp ? Justement, c'est de ça que nous parlons justement dans notre livre. Donc, il faudrait comprendre que l'éducation, c'est la base de toute société qui se respecte. Pour une nation qui se respecte, il faudrait éduquer. Et on parle qu'il faudrait aussi encourager les jeunes filles comme ça aussi à avoir une éducation saine pour participer aussi au développement de notre pays parce qu'on dit chez nous qu'une femme bien éduquée c'est toute une nation qui sera bien éduquée. Voilà, parole à la femme justement sur le plateau. Maggie ? Voilà, justement, moi je voudrais savoir monsieur Saint-Fourien-Tené, pour commettre cet ouvrage vous avez peut-être dû mener une étude auprès des adolescents pour pouvoir justement répondre à toutes leurs préoccupations. ou je me trompe ? Justement, je suis d'abord parrain de plusieurs associations de jeunes. Je suis déjà parrain de plusieurs associations de jeunes à l'instar de l'ACNU qui est l'association des Nations Unies pour le Cameroun. Je suis le parrain de l'association Mondial Sport Diaspora qui est basée en France. Je suis le parrain de AsproBee qui est une association qui s'occupe des bibliothèques en zone rurale. Donc, j'ai aussi une entreprise qui s'occupe d'enquêtes et de sondages. Donc, vous comprenez donc, j'ai mené beaucoup plus d'enquêtes dans le monde des jeunes. Pour parvenir à quelle conclusion peut-être ? Pour parvenir à la conclusion selon laquelle les valeurs morales ont foutu le camp dans notre pays. On est arrivé à un niveau où l'affaissement même des valeurs morales fait de notre société une société où tout se négocie par l'affaisse. Et selon vous, quelles en seraient les causes ? Les causes, les causes, les premières causes c'est que les parents ont vraiment abandonné l'éducation de leurs enfants parce que les parents courent beaucoup plus vers la recherche du lucre, vers la recherche de l'argent. Les parents vont vous dire à notre époque, ici, maintenant, on n'a plus assez de temps. Or, il faudrait donner plus de temps à l'éducation de ces enfants que de mettre plus de moyens sur ces enfants dont les enfants ont besoin de la présence des parents parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les parents ne connaissent même plus leurs enfants. Les parents ont cru que les écoles sont devenues des dépeutoires où il fallait déposer les enfants sans même pouvoir suivre l'éducation de leurs enfants. Un parent qui se dit qu'en ayant payé la pension de son enfant, il croit que son rôle est terminé, il se trompe grandement parce qu'il faudrait veiller au quotidien de l'éducation de son enfant. Il faudrait savoir si l'enfant fait ses devoirs. C'est par là qu'on reconnaît le niveau même d'éducation de son enfant et son niveau scolaire parce que si vous attendez à la fin de l'année pour vous contenter du bulletin, on sait très bien que les enfants savent fabriquer des bulletins pour vous montrer ce que vous voulez voir. Oui, je suis d'accord avec, mais il faudrait préciser une chose, Sam. C'est vrai, le constat, c'est que les parents ont démissionné, mais les parents ont été agressés par la société Sam. C'est-à-dire que l'agression que nous avons été victimes, nous les parents, c'est quoi ? Un jour, on ferme toutes les sociétés. Les parents n'étaient pas habitués. Vous avez les parents qui étaient sûrs qu'à la fin du mois, quand il a jeté son sac de riz, son sac de macabou, la famille était un jour, on vous dit, c'est fini. Il n'y avait plus de repères. Voilà en réalité comment la jeune fille s'est retrouvée, celle qui n'avait pas intégré le fait qu'elle allait se prostituer. Elle avait son école tracée dans sa tête, son frère aussi. Il se trouve que là, papa ne peut plus rien et le garçon qui est à court ici et là à côté n'a pas pu jongler. Voilà comment le délitement a été fait. Vous vous semblez, vous là, discuter la responsabilité parentale ? Non, c'est de l'État. C'est l'État qui nous a emmenés dans cette situation-là. Lorsque, je le dis encore, on nous envoie dans le plan d'ajustement structurel, le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires. On a voulu, comme ça, désorganiser toute la société. Mais bon, les faits sont là. Aujourd'hui, je voudrais que l'écrivain nous dise, après avoir fait ce constat, l'Internet est encore venu nous, j'allais dire, nous enfoncer davantage. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Oui. Le parent, il doit chercher de l'argent. Là, on doit aller à l'école, il doit s'informer, il doit essayer. Il laisse à la crèche l'enfant à partir de deux ans et demi. Là, c'est la nounou qui s'occupe de l'enfant, qui ne sait même pas gérer la puberté du garçon ou de la fille. Comment vous pensez, vous qui avez étudié, qui encadrez les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire face à cette agression-là ? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faudrait pas adopter les solutions de facilité. Quand vous commencez déjà à tirer sur l'État, chacun est responsable. L'État, c'est vous, l'État, c'est moi, l'État, c'est nous tous. Donc, s'il faudrait commencer déjà à pointer du doigt, ne serait-ce que l'État, il faudrait aussi qu'on se pointe du doigt nous-mêmes. Essayons de voir ce que nous-mêmes nous faisons. C'est pour ça que j'appelle une introspection de chaque Camerounais pour une prise de connaissance, ou une prise de conscience collective. Parce que s'il faudrait toujours rester les bras croisés et accuser l'État, si l'État a démissionné, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes ? Et si on a d'éduquer bien nos enfants pour que demain, c'est eux qui vont faire l'État de demain. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises où ils ont 35 ans sans salaire ? Ils sont là et on ne les fait pas éduire ? S'ils ont 35 ans sans salaire et qu'ils restent dans cette entreprise, ça va être éduquérés qu'ils trouvent leur condamnation. Ils n'y sont pas On a chez nous une solution. On aime la solution de la facilité. On dit c'est 35 ans et on n'est pas payé mais on continue à être dans la même boîte. On peut aller faire les champs aussi. On peut faire les champs. On se met en association. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire les champs. Si on se met en association, en GIC, on peut créer une plantation. Mais si on reste, on continue à rester dans une administration où on dit on n'est pas payé, ça veut dire qu'au quelque part on trouve son compte. Très bien. On va donner la parole à l'autre dame. Tendance. Tu m'avais oublié ça. Là, je vais demander à M. Tennessee si vous vendez le livre. Bien entendu. Les livres se vendent à la FNAC. Donc, il y a une cérémonie de présentation même tout à l'heure. Qui est prête ce vendredi. Ce vendredi à partir de 15h à la FNAC. Et j'aurai aussi comme ça à m'entretenir avec tous les doualets qui auront bien le plaisir de venir à la FNAC à partir de 15h. Les livres se vendent à la FNAC à 5 000 francs. Donc, si vous avez fait le crédit. Si vous voulez faire le crédit, vous allez vous envoyer la parole. Tendance, posez une question sur le sujet. Laissez les histoires de dépris. Parce que là, vous allez supporter le commercial. Parce qu'on parle du contenu de son ouvrage. Allez-y. Vous n'avez pas de question sur le contenu ? Vous avez la parole. Très bien. Charles Hamel. Alors, moi, dans votre livre, lorsqu'on essaie de parcourir l'ensemble de vos propos, vous parlez de déviance. Vous parlez de pédopornographie. Vous parlez de cyberpornographie. Vous parlez de déviance. Vous touchez là des points assez essentiels qui ont encore fait l'actualité du Cameroun. C'est l'actualité de la société. Mais dites-moi un peu. Raison de plus pour vous dire que mon livre est d'actualité. Non, non. Je ne veux pas rentrer. Je prends les termes que vous avez utilisées. Lorsqu'on se retrouve dans une société où les pertes de valeur, puisque vous avez battu en bref, ce n'est pas beaucoup de valeur. qu'est-ce qui selon vous nous a entraîné dans cette situation ? Ce qui nous a entraîné dans cette situation, je vous ai dit, c'est l'abandon de l'État et des parents. Vous revenez à quoi l'État ? Oui, l'État. J'ai dit tout à l'heure, si l'État a abandonné sa mission, le citoyen lambda que nous sommes, nous ne devons pas avoir. Je m'attendais à la résilience. Je m'attendais, Sam Sévérat, qu'il aborde la question des programmes, des contenus de télévision. Les contenus de télévision. Oui. Quel est le regard que vous portez là-dessus et sur la qualité de publicité ? J'ai dit à l'entame de mes propos qu'il faudrait recadrer. Vous, les télévisions, vous avez aussi un rôle éducatif. Dans vos chaînes ou bien vos chaînes de radio ou bien vos chaînes de télévision, vous devez recadrer les gens qui se comportent mal. Et je dis encore, si on arrive à ça, c'est parce que nos populations n'ont pas été préparées à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez, on a tendance à copier l'Occident sans savoir que chez eux, ils avaient été préparés à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La préparation qui est passée par quoi ? Ils sont passés par le Minitel en Occident. Ils sont passés par les Bippers, ils sont passés par les Télétex avant l'avènement de l'Internet. Vous comprenez donc que la population occidentale a été préparée à l'avènement de l'Internet. Or, chez nous, il y a de cela moins de deux décennies, on avait à peine un foyer sur 10 qui avait un téléphone fixe à la maison. On est passé du coq à l'âne. Voilà. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui avec un citoyen qui a à l'usse toute seule carte de téléphone Android sans avoir été préparé. C'est pour ça qu'on arrive à cette dérive-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec les cartes de téléphone ? Justement sur l'utilisation du téléphone. Et je propose donc qu'on éduque les populations même à l'usage et l'usage de bien-fonder même des réseaux sociaux. Qui devrait le faire ? C'est l'État. Si l'État ne le fait pas, le citoyen doit le faire. Parce que, je dis bien, l'État est en premier lieu responsable. Maintenant, si l'État abandonne, les parents que nous sommes, nous ne devons pas abandonner. Parce que, je vous dis, si vous achetez un téléphone Android à votre enfant et que vous ne surveillez pas votre enfant, sachant que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes malveillantes qui y pillent, vous ne connaissez pas qui est votre interlocuteur de l'autre bout de la ligne. Vous ne savez même pas avec qui vos enfants s'entretiennent. Donc, vous-même, vous êtes un parent irresponsable. C'est vrai que toutes ces questions trouvent des réponses. On l'imagine dans l'ouvrage qui est en exposition, effectivement, parlant des 100 questions que se posent les adolescents. Alors, parlant d'adolescente, je préfère, parce que l'éducation de la jeune fille aujourd'hui est bien plus compliquée. Monsieur Tenet, dites-nous, quel est le modèle type d'éducation qu'on peut appliquer à l'adolescente aujourd'hui vis-à-vis des jeunes garçons? Une question comme cela qui ressort. La jeune fille a-t-elle le droit de s'amuser avec les garçons? Deuxième chose, a-t-elle le droit à l'usage du téléphone? Finalement, jusqu'à quel âge? Justement, dans le livre, on a bien défini que la jeune fille peut avoir des relations saines avec son congénère masculin. Donc, mais chez nous, dans l'imaginaire de notre environnement, quand le jeune garçon va vers la jeune fille pour une relation, il a des arrières-pensées sexuelles. Or, il faudrait commencer par éduquer les jeunes à savoir qu'ils peuvent avoir des relations d'émulation sportive, des relations de camaraderie, des relations de recherche. C'est ce que nous encourageons les jeunes. Pas seulement avoir des relations sexuelles, parce que le sexe doit être réservé à l'âge adulte, quand on peut être responsable de ses actes. Parce que le sexe a des conséquences positives et négatives. Des conséquences négatives qui sont telles que les maladies sexuellement transmissibles et des conséquences positives peuvent être des grossesses si on est responsable et on est capable d'assumer. Et sur le téléphone, rapidement ? Sur le téléphone, je dirais que l'âge où on devrait pouvoir donner un téléphone à un jeune, c'est quand il est au moins en classe de troisième. Mais il faudrait que l'usage du téléphone soit contrôlé par les parents. Comme le parent peut contrôler les fréquentations de son enfant, il pourrait aussi contrôler l'usage du téléphone et dans les écoles peut-être aussi on peut imposer les responsables de l'établissement peuvent interdire l'usage du téléphone. Le téléphone doit même être interdit dans l'enceinte des établissements scolaires. Si ce n'est pas dans les salles multimédia, le téléphone doit être strictement interdit. D'accord. Notre invité nous a dit qu'il était responsable de l'Association des Nations Unies. Parrain de plusieurs parrain d'une association des Nations Unies et quelque chose comme ça. Des députés juniors. Voilà. Moi, à mon époque, mes concurrents c'étaient les gens au lycée et tout. Aujourd'hui, c'est lui qui est en troisième, il peut aller à New York, il serve avec les gens qui sont à Tokyo, à Paris, ainsi de suite. Donc, en fait, il est avec le monde. vous, au niveau des Nations Unies, comment vous avez interprété toutes ces choses-là ? Bien, puisque, je vous dis, l'agression, les nouvelles technologies nous ont agressés. En troisième, il est en rapport avec tout ce monde-là. Comment se contenir pour ne pas dévier ? Pour ne pas dévier, je veux dire, il faut encadrer. Je reprécise encore. Il faut absolument que ce soit les encadreurs, les parents doivent veiller à l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication en ce qui concerne la jeunesse. Parce que, si vous avez un enfant à la maison qui est replié sur lui-même, ça veut dire qu'il y a un problème. Le parent doit veiller savoir avec qui mon fils ou bien ma fille communique dans les réseaux sociaux. Ça, c'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure au matin de mes propos, dans les réseaux sociaux, bullulent beaucoup d'imposteurs et des personnes malveillantes qui vont vous aborder soit pour de l'escroquerie, soit pour des révenges. Comme il dit, quand un conjoint a été conduit, il y a des situations comme les situations de déviance comme le revenge porn, les photos dénudées, les photos choquantes, que si le parent n'est pas là pour contrôler, on arrive à cette dérive-là. Alors, merci Sam de me repasser la parole. Vous voulez donc dire que l'école, la famille a échoué, l'école a échoué, la société a échoué, on est rentré dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication sans aucune préparation, fatigué de contempler ce qui vient de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle les jeunes veulent partir. Justement, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on revoit. On doit avoir un nouveau paradigme même de l'éducation dans notre pays parce que chez nous, les gens pensent qu'aller à l'école c'est d'avoir le diplôme, aller à l'école c'est d'avoir le savoir. On doit avoir le savoir-faire, le savoir-être, les savoir-savants qui sont nécessaires, qui sont des sources de création, des richesses. Alors, ça veut donc dire que l'échec part depuis la post-colonisation. Justement. Avec la qualité de formation. Justement. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas accuser le jeune aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeune n'est que le réceptacle de ce qui a été pensé avant. Je parle, c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit faire une introspection chacun de nous pour une prise de conscience collective parce que l'Africain a un réel problème que j'ai résumé en trois mots. Donc, on a un problème de connaissance. La connaissance c'est le savoir dont j'ai parlé tout à l'heure tous les savoirs. Savoir être, savoir faire et savoir savoir savants. On a un autre problème, la vanille. Donc, l'Africain veut tout posséder pour lui seul. Et un autre problème c'est l'égoïsme. Je vous dis parce que on a des intellectuels chevronnés, on a des sportifs confirmés, on a des talents à ne plus démontrer, mais ensemble notre égoïsme nous laisse détruire le bien. Justement, pour cet aspect-là, je pense que l'étude, je voudrais demander à nous de référentir faire l'étude. Justement, vous ne pouvez pas, oui, vous ne pouvez pas mettre de côté l'État. C'est l'État français. Je n'ai pas mis de côté l'État. Non, justement, l'État est dans l'Africain tranquille. Comment ? Laissez, donc, vous avez dit l'Africain et là, je vous dis non, c'est faux. Parce que vous êtes en train d'analyser les conséquences et vous doublez la cause. les causes c'est lesquelles ? Les causes post-coloniales. c'est post-coloniales. Et nous en sommes les victimes. Est-ce que depuis qu'on est sorti de la colonisation, on n'a pas grandi suffisamment ? Il faut repenser au paradigme de l'éducation. Non, justement, à ce moment-là, l'Africain n'est pas égoïste, l'Africain n'est pas méchant. Je vous pose un seul cas. Vous êtes égoïste, pourquoi ? Parce que je vous dis individuellement, nous sommes forts. Je vous ai dit on a des talents à ne plus démontrer, on a des intellectuels chevronnés, on a des sportifs conflits, mais ensemble, ensemble, nos égos nous détruisent. J'ai dit non, justement, non. Si vous dites non, pouvez-moi le contraire. Mais justement, on a qu'à voir que ce soit des sportifs sur les plans des intellectuels. Mais écoutez, donc, je vous donne. Individuellement, individuellement, ils sont forts. On parlait des artistes tout à l'heure, justement. Et c'est Megui qui a bien fait de le souligner. Ils n'ont pas fait des dios. C'est tous ces anciens artistes qu'à mon nom. Pourquoi ils n'ont pas fait des dios ? Ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas plus égoïsme. On vous explique. C'est notre invité. Non, non, justement, on ne peut pas admettre ça, Sam. Quelqu'un ne peut pas venir insulter tout un continent et dire que oui, c'est un continent. Ce n'est pas une insulte, c'est un continent. Il en fait partie, non ? Ce n'est pas une insulte, c'est un continent. Et j'en fais partie. Et j'en fais partie. Je n'ai pas encore placé un seul mot. Oui. Bon, on a deux minutes. Je prends un seul cas, un seul exemple. Nous connaissons Tchèque Modibo Diara qui a été à la NASA. Oui. Adulé par les Américains. Oui. Et lorsqu'il rentre ici, c'est de l'égoïsme, là, c'est réelé à la NASA. Mais c'est... Voilà, mais il est rentré. Il ne vous dit bien par les Américains. Mais son peuple, est-ce que son peuple l'a adulé ? Pas du tout. Son peuple, vous dit bien il a été adulé par les Américains. Mais c'est moi qui est la parole. C'est moi qui est la parole et vous voulez conclure à ma place. C'est la peine de retoucher lui, sans reconnaître même sa valeur. Mais je veux conclure et vous vous conclure à ma place. Il a été adulé ailleurs. Vous dites bien il a été adulé par les Américains. Mais vous voulez conclure à ma place à l'Ontario. Ah, c'est à toi. Vous voulez conclure à ma place, monsieur Géné. Non, soyons sérieux. Si vous posez des problèmes comme ça précisément, ça veut dire que vous-même, vous êtes comme ces intellectuels, qui ne sont pas les intellectuels, qui sont simplement des diplômés. Le problème fondamental qui a développé l'Europe et dont vous voulez vous inspirer, c'est quoi ? C'est la volonté politique. Ce n'est pas un développement individuel de chaque personne. Parce qu'il n'y aura jamais, il n'y a jamais eu l'Assemblée Générale des Allemands pour penser la révolution industrielle en Allemagne. Je suis d'accord avec mon mot. Sur ce coup, vous gagnez un poids. Très bien. Je suis d'accord. Je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore... Donc, c'est le gouvernement qui doit dire... Le gouvernement, c'est nous. Yannick Noa vient avec le matériel, il dit je suis le chef français qui a gagné Roland Garros. Je veux qu'on m'accompagne. On lui dit... Et qui ne reconnaît pas. On lui dit... L'État lui dit... Beaucoup de gens... Vous payez... Vous payez le matériel... C'est ça aussi l'individualisme des Africains... Non, mais l'État... L'État, c'est qui ? L'État, c'est nous. Non, non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai ? Vous êtes l'État ? Non. Bon, bon, c'est les Camerounais qui sont dans cet état, qui sont égoïstes. C'est ça. Ils ont refusé de... C'est des états. À ce moment, on donne... À Yannick Noa. À ce moment, vous donnez les responsabilités. Moi, je suis content que les Africains sont... L'Afrique a dominé le monde pendant 50 siècles. Oui, mais à présent, l'Afrique est dominée. L'Afrique a subi 5 siècles de domination. Et on continue à être dominés. Merci. Merci beaucoup, Bambok Bengane, Sémphorien Téné. Alors, l'ouvrage, c'est à la FNAC, si on peut encore le présenter au public. Donc, tout à l'heure, à 15h, si vous êtes à Douala, n'hésitez pas à aller suivre cela. Alors, est-ce que Martin Manguel, il faut faire le zoom ? Parce qu'il faut rester dans le programme. C'est vrai que le débat, il est chaud. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, le livre a paru dans les 5 questions que se posent les adolescents. On parle des questions d'éducation, mais ça nous a amenés plus globalement, voilà, sur d'autres types de problématiques qui concernent même nos mentalités africaines aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce vendredi. Et on sera heureux de vous retrouver bien plus prochainement à l'émission. Le Zénith se poursuit avec la chanson et la deuxième partie arrive. Voilà, merci beaucoup. À l'instant, il y avait donc l'une des chansons best-seller de l'artiste qui était en diffusion, Érico. Sa belle histoire, vous la connaissez, histoire assez triste aussi, mais qui lui a permis de revenir sur la scène. Des musiques comme celle-ci, Langoureuse, vous replongent, j'avoue, tout ce qui est amoureux ou amoureuse dans ces beaux moments-là. Érico est un amoureux lui-même puisqu'il est connu pour ses multiples amours. Donc, on peut les lui souhaiter. Avec beaucoup de bonheur, merci de nous l'avoir proposé pour ce vendredi. Et comme j'ai dit souvent, quand Érico a fait l'accident, les gens ont dit qu'ils disjonctaient. C'est vous le docteur Érico ? Non, certains ne tiennent plus. Il parle, il rit seul maintenant. Ah, les Kamounes, vous aimez détruire vos artistes. Ah non, je vous confirme, chapeau, je vous respecte. Je crois qu'il a retrouvé bien et bien toutes ses facultés. Il y avait de réelles inquiétudes, c'est vrai, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il mène plutôt allègrement sa vie et on le retrouve assez rarement dans le type de querelle auquel on a fait à l'honneur. Non, il n'est pas comme ça. Je fais souvent les gombois avec lui. Demain, on a un autre gombo. Toujours souriant. Mais Guy, est-ce qu'on a deux ou trois messages avant la suite ? Oui, oui, tout à fait. On a Sylvia, Tchantou, qui nous dit bonjour, la femme ne doit pas bouger, son dynamisme ne doit pas primer sur sa famille. Elle s'occupe de son mari et son foyer. À quel moment elle doit obéir car la femme doit être soumise à son mari ? Merci. Les hommes, elles sont trop communes. Alors, une femme qui veut toujours être en train de s'éloigner de son mari et de ses enfants est une femme qui veut de prime abord une séparation. Si elle est toujours sur la route, cela signifie qu'elle fuit quelque chose ou quelqu'un. Alors qu'elle reste chez elle si elle tient son foyer, au cas contraire, qu'elle y aille. Thomas. Voilà. Ouh là là, il y en a qui sont trop grands. La suite des messages. Rodrigue, cette histoire de réunion apporte plutôt des problèmes. C'est un milieu plein d'hypocrisie. En effet, ils ne sont pas là pour soutenir mais plutôt pour manger et boire. Merci beaucoup. C'est normal. Avec la précision que même quand lorsque la réunion fait parfois les tours, quand ça va chez X, on dit, ah, il va donner même quoi. On envoie l'argent. Mais lorsque chez XY, c'est plein. OK. Alors, l'essentiel est de trouver les moyens pour rémédier aux différents problèmes de notre société mais pas de caler sur les causes. La famille, la société, l'école, on leur tâche pas seulement l'État. Absolument. Absolument. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, mais c'est l'État qui met en place le système parce que l'État peut même contribuer à renverser les valeurs. C'est-à-dire, par exemple, puisque les Camerounais sont réputés désormais comme de vrais ambianceurs, comme nous le rappelait Tendance hier, l'État peut arrêter la prolifération des débuts de boissons. 600 millions d'hectares de boissons consommés en 2016. Ça ne peut pas trop faire. C'est l'État qui a enlevé les premiers cours tous les lundis dans les écoles primaires. C'était moral. Moral. On dit moral. À un moment, on a enlevé ce cours. Ça n'existe plus. Et il a dit l'État lui-même a voté une loi qui existe encore depuis 77. Il n'y a pas de débit de boissons à côté d'un établissement scolaire. On ne va pas dire jusqu'à telle heure tout doit être fermé. Justement. C'est 20h, 21h au plus tard que ça doit être fermé. À l'époque, dans mon village, qu'on voulait parler de l'hymne national, qu'on disait au Cameroun, même les mamans qui partaient au champ s'arrêtaient. C'est arrêté, absolument. En aujourd'hui, on a dit de chanter chacun qui passe. Il y avait ce qu'on appelait un journée national. En réalité, c'était un journée d'investissement public. Aujourd'hui, on vous dit mercredi propre, tout le monde reste à la maison et personne ne veille. Même ceux qui ont institué ce mercredi ou jeudi propre là pour veiller à ce que les commerçants viennent débrayer, viennent enlever les ordures, les jeter à un endroit plus sain, ainsi de suite. Non ? Somme ce venant, je vais vous prendre un exemple avec la permission de Megay qui est en train de procéder à la lecture des SMS. Je me suis rendu dans le sud-ouest, plus précisément à Boya, où j'ai vu une vraie commission d'hygiène. Voilà. Une vraie commission de Vécomfray group entrer dans un bar. Le monsieur qui gère avec la première question, où est-ce qu'on peut se mettre à l'aise ? On a présenté la zone. Ils sont arrivés, ils ont inspecté les chaises. Je dis les chaises sur lesquelles ça se fait les clients. Monsieur, cette chaise doit être enlevée. On peut tomber dehors. Cette table ne mérite plus de rester ici en portomède dehors. Voilà une vraie commission qui est censée gérer. Ce sol n'a pas été balayé. On ferme parce que le sol du bas est sale. Mais regardez ici, à Douala. Mais c'est ça que condition l'exploitation d'une licence devant sa copie. Ici, à Douala, vous avez, en termes de libertinage, je suis obligé de le dire. Non, c'est ça le mot. Une boîte de nuit disponible située en face de la pharmacie de la Rive à Daïdo qui s'appelle Cannes à Sucre. On vous dit que cette affaire-là, ça ferme généralement à 5h, 6h du matin et que c'est un gros temple d'homosexualité. Or, on sait que l'homosexualité est quelque chose d'interdit par la Rive en Cameroun. Mais, ils ont là, à ciel ouvert, personne, je dis canne à sucre face de la pharmacie de la Rive à Daïdo, personne ne fait rien contre eux pour interdire ça. Donc, c'est un véritable laissier-aller. Donc, ça, c'est la responsabilité. Ça se raconte. Ça se raconte. Sur la toile, elle est un peu par contre. Et les gens vivent là-bas, dans la maison, là. Enjuré, c'est le snack. Mais je connais les phares. Je suis une fille du déos. Je suis une garde du ghetto. Je suis une fille du déos. Donc, je connais tout. On dit que là-bas, où tu as cité ? Je ne cite pas le nom, mais vous avez entendu. Regarde, on n'est que là-bas. Grand Canyon. J'ai une terrasse dessus. Jean-Galot. Grand Canyon, on n'est qu'on prend le bouillon là-bas. Les gens dorment. On habite là-bas et le soir, on transforme en boîte de nuit cabaret. Ce n'est pas n'importe qui qui entre là-bas. Que c'est le vrai agent qu'on ne parle là-bas. C'est le vrai homme qu'on voit. C'est de la responsabilité soit d'un sous-prefet, soit d'un maire d'arrondissement suffisamment courageux qui peut prendre un tel acte d'interdire ce type de choses. On va aller dans la revue des réseaux sociaux. Les messages, ce sera tout à l'heure encore. Avec vous, Maggie, donc vous nous dites ce qu'il y a dans le net. Merci, Sam Séverin. Donc, chers téléspectateurs, à propos de la revue des réseaux sociaux de ce jour, on va donc aborder en premier lieu la libre circulation, le thème sur la libre circulation en zone SEMA, qu'il faut dire donc Malabo, comme Djamena, Bangui, Brazzaville et Libreville, a hâté la libre circulation au sein de la SEMA. La décision de Yaoundé reste encore attendue. C'est un grand coup de fouet donc pour l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. En deux mois, cinq des six pays de la SEMA ont validé la libre circulation des personnes résidant dans cet espace. La Guinée équatoriale est le dernier pays en date. Donc, jusque là, seul le Cameroun n'a pas encore validé cette recommandation prise lors de la douzième conférence des chefs d'État de la SEMA qu'a Libreville en mai 2015. Cependant, des sources proches du pouvoir de Yaoundé indiquent que le Cameroun pourrait annoncer sa décision d'ici quelques jours. Voilà. Juste une petite précision. Je crois que sur l'illustration, c'est une photo qui date de l'époque de Bozizé en Centrafrique. Mais sur ce coup, finalement, comment comprendre les restitances camerounaises là-dessus, Mbobo ? Parce que nous sommes encore pris par les accords de coopération qui nous lient avec la France. Nous ne les avons pas. François Fillon est venu les renforcer le 20 mai 2009, dernièrement. Et on va encore nous dire qu'on reproche à l'Occident. Non, Sam, c'est précisément parce que je prends un cas. Lorsque, avec l'indépendance du Cameroun, on s'est retrouvé que M. Oondon, donc son père, a trouvé sa famille, il était le chef d'une famille, s'il se retrouve qu'il y a une partie au Cameroun, une partie en Guinée équatoriale, une partie au Gabon. Donc, un matin, on vous dit, vous qui êtes dans la même famille, vous avez dit, il y en a déjà qui sont des Gabonais, des équatories guinéens. Non, pour vous, retrouvant une réunion de famille au Cameroun, vous devez avoir des passeports. Et on dit donc, en 1963, à la naissance de l'OIA, que ce qu'on veut pour l'Afrique, c'est la coopération entre les États africains souverains aux frontières coloniales intangibles et évitant de s'immixer les uns les autres dans les affaires internes des États. Voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui et ce qui fait que le président camérounais ne peut pas d'autorité dire que non, comme je suis la locomotive de la CEMAC, c'est quand même bien, même les Européens, comment ils peuvent nous dire ça ? Et ils font le contraire chez eux. Vraiment, avec mes frères de la sous-région, CEMAC, non, on crée un marché commun. nous commençons à développer nos échanges à tous les niveaux. Non, ils n'arrivent pas, ils demandent à Paris de lui donner les autorisations. Les autres sont un peu têtus. Le Gabon qui avait ce micro, j'allais dire, nationalisme, qui n'a mené à rien, était obligé parce que la France l'a mal géré les élections là-bas. Il s'est dit, bon, quitte à faire, il s'engage. Donc, voilà au moins ce qui devrait être fait. Petite précision quand même sur ce qu'a dit, mais si j'ai bien compris, on peut désormais se rendre dans tous ces pays sans avoir besoin de visa. De visa, absolument. Absolument. Mais s'il n'y a pas de rétroactivité, comment je veux dire, l'inverse n'est pas possible. À ce moment-là, un Camerounais qui va au Gabon sera obligé de payer le visa puisque le Cameroun doit faire la rétrocité. Voilà, la réciprocité. Maintenant, un Gabonais qui va au Tchad, il n'y aura pas de visa. entre les deux. Voilà, donc, c'est le Camerounais qui ne sont pas concernés. Oui, vous ne sont pas concernés, c'est comme ça. Alors, c'est... C'est... Pourquoi ça traîne à l'eau ? Papa, tu attends quoi ? Il n'a pas dit quoi, mais qui ? Il dit qu'on attend encore. On attend encore. Il faut attendre. Il dit qu'il faut attendre. Il réfléchit encore. Parce que ça aurait pu permettre à ce que beaucoup de Camerounais qui aiment bien se déplacer parce que pour la Guinée-Côte-Ré, il y a beaucoup de nos soeurs qui aiment s'y rendre et on sait tous les services que nos compatriotes ont toujours subis de ce côté. Donc, s'il y avait une implémentation de cette mesure-là, ça aurait pu faciliter les choses. Oui, ça aurait bien nous faciliter les choses. Ça fait que quand tu vas même voyager, tu montes tout simplement, tu montes ton passeport, tu paies ton bilan, tu pars. Tu pars même pour quelques jours, tu reviens. Comme si tu allais à Yaoundé. Oui, c'est comme si tu avais oublié ta veste quelque part et tu passais récupéré. Voilà. À quoi sert donc, Charlamet, le passeport ? Parce que moi, je me suis fait un nouveau passeport, c'est le passeport, c'est Marc. oui, c'est l'amigdote. Ça sera important pour dire passeport. Nous sommes sévérants jusqu'à ce que cela soit effectivement mis en place avec tous les procédures de vous encadrer. Parce que c'est facile de le dire aujourd'hui, mais il y a des craintes qui met encore le Cameroun avec la question du grand banditisme. La question du grand banditisme, vous pouvez avoir des personnes recherchées au Gabon qui fuite aisément pour venir se chercher au Cameroun. vous pouvez avoir avec les phénomènes de Boko Haram, les phénomènes de la Centrafrique juste ici à côté avec les Séléka et tout. il faudrait quand même qu'il y ait des mesures qui encadrent cela. Rappelons-nous de ce qui s'était passé, sans sévérance, mes souvenirs sont encore exacts, lors de la coupe de la Cannes 2017, je ne sais pas, la Cannes, la Cannes, où tous ceux qui allaient assister au match, on les demandait de laisser le passeport au niveau de l'aéroport au niveau du Gabon. Alors, ils se sont retrouvés à Franceville lors du match et ont eu un incident, chacun avec les camps nationales d'identité. Alors, on devait identifier comment, qui devait être là. Donc, il faut un encadrement encore bien précis sur cette question, essayer de revoir. Ça va avantager les ans, ceux qui sont défavorisés vont véritablement profiter de cette intégration originale, mais ceux qui en jouissent, déjà le Cameroun en se plaît, parce que nous avons la banane, notre banane qui sort, nous avons entièrement nos produits des champs qui ne sont plus commercialisés au Cameroun, qui sont commercialisés à toute région, avec les Guéniens qui viennent acheter dans les champs. Donc, c'est une spéculation. Mais c'est de façon informelle. C'est ça que je suis à dire de dire. C'est justement ce que je suis à dire de dire. Cela va créer une véritable spéculation sur le marché. Vous allez voir sur le marché aujourd'hui, la tomate qui est produite sort directement des champs pour aller dans les autres pays environnement. Vous vous retrouvez acheter deux tomates à 100 francs sur le marché. Donc, il faut bien évidemment qu'il y ait un ensemble de produits qui... Mais Guy, comment comprendre que les autorités camerounaises soient empressées à nous plonger dans les accords de partenariat économique avec l'Europe et qu'elles soient réticentes à plonger dans l'intégration sous-régionale même ? Est-ce que c'est compréhensible ? Je ne sais pas trop comment l'aborder, mais je veux dire que pour ce qui est de l'intégration sous-régionale, il faut dire quand même qu'avant, tous ces... Je veux dire, quoi ces accords de libre circulation aujourd'hui qui sont concrétisés par certains... par des pays, d'autres... les autres pays de la zone CEMAC, pour dire que le Cameroun restait quand même encore l'un des pays les plus ouverts, contrairement à ces autres pays. Oui, on pouvait... C'est l'un des pays de la zone CEMAC où on n'entend pas tout ce qu'on entend qui vient d'ailleurs, où on n'entend pas que des Guinéens sont maltraités, que des Gabonais sont maltraités. Par contre, la réciproque se fait. La réciproque se fait. Donc, jusque-là, je pense que si peut-être les autorités camerounaises hésitent encore à enteriner ou alors à suivre le pas des autres, peut-être qu'ils voudraient se rassurer que certaines mesures sont effectivement mises en place. Parce qu'il faut le dire, on est dans une situation où, par exemple, on a beaucoup de réfugiés encore sur le sol camerounais. Il faut pouvoir encadrer tout cela. Et on sait très bien quelles sont les rumeurs qui ont fusé ces derniers temps par rapport aux actions... certains réfugiés. Donc, il faut faire très attention. On ne peut pas, juste par effet de mode, on n'est pas dans la même situation que ces pays qui sont en train d'ouvrir leurs frontières. Nous, on est dans une période très, très, très critique où il faut faire très attention de tous les côtés, de tous les côtés d'ailleurs. Nord-Ouest, Sud-Ouest, extrême-Nord, c'est très, très compliqué. Donc, moi, je pense que c'est normal que nos autorités prennent un peu de recul pour mieux analyser la situation. Si on était peut-être dans une période assez calme, on aurait pu emboîter de pas plus facilement. Oui, Sam, non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Le Cameroun a été le tout premier pays à faire des relations avec le Nigeria. Et c'était des relations d'abord sécuritaires à partir de 1979. Le Cameroun était en paix. Pourquoi ne l'avoir pas fait en tant que locomotive ? Pourquoi on se retrouve dans une situation où c'est le wagon qui pousse la locomotive au lieu que ce soit la locomotive qui tire ? Il n'y a pas, j'allais dire, de détenue qui tienne pour le Cameroun aujourd'hui, même dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est le Cameroun qui doit prendre sa police et créer une police, j'allais dire, une service de sécurité sous-régionale. Les autres n'attendent que cela. C'est le Cameroun qui doit impulser. D'abord, c'est la base, j'allais dire, de Free Force ici, la base logistique de l'armée, non, de l'armée panafricaine qu'on voudrait former. C'est le Cameroun qui a la base dans toute l'Afrique. Pourquoi le Cameroun ne prend-il pas l'engagement de dire je suis la locomotive de la sous-région, je mène la barre ? Et si c'est poussé par les wagons, ce n'est pas normal. Surtout que par le passé, il y avait bel et bien cette intégration quand même qui se matérialisait par bien de choses comme même sur le plan sportif, la coupe de l'UDA à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, on est un peu défaillant sur le plan diplomatique et sécuritaire puisque c'est la diplomatie qui doit acter ce genre de processus-là dans notre diplomatie aujourd'hui à travers le ministère des Relations extérieures. Et je vous dis, je vous coupe pas, en mai 2015, nos gars vont envoyer une lettre au ministère des Affaires étrangères parce qu'il y a besoin des enseignants de mathématiques, des sciences naturelles, des sciences physiques au Gabon. Il les a demandés officiellement parce que le manque des enseignants. Moi, je pense que pour un sujet comme celui-là, on devrait faire un peu preuve d'humilité parce qu'il peut y avoir des détails qui nous échappent. On ne peut pas... C'est pour ça que je dis... Voilà, il peut y avoir des détails qui nous échappent. On n'est pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui se passe réellement. Je suis un peu d'accord avec vous, surtout que quand on regarde les mages aussi, la réalisatrice peut nous la projeter encore de ce syndicat, comme moi je les appelle, de chefs d'État d'Afrique centrale qui n'ont pour priorité que le maintien au pouvoir. On peut les voir, bon, de la gauche vers la droite de votre écran, Ali Ben Bongo qui a succédé à son père. Donc, ils sont aux commandes du Gabon ça fait une bonne cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années, c'était un cinquantaine. Voilà, vous avez une crise débit qui s'approche des 30 ans aussi au pouvoir s'il ne les a même pas déjà dépassés. Vous avez le cas d'Obianguema aujourd'hui dont le fils fait l'objet d'un procès d'ailleurs pour des biens mal acquis. Toute la famille d'Obianguema a déjà investi la Guinée équatoriale et ils en font ce qu'ils veulent finalement. Sasungueso est parti il est revenu également avec toute sa famille une véritable dynastie de Sasungueso. Que dire de Paul Biya du Cameroun ? On n'en dira pas davantage de peur de nous attirer quelques foudres par ces temps qui courent. Vous avez peut-être aussi le cas, je ne sais pas. Donc ça fait que toutes ces personnes ne font pas tout pour que l'intégration puisse être matérielle. Non ils ne font rien. C'est un Camerounais simple, je le rappelle encore, il a rendu son rapport public en 1987. Un Camerounais s'appelle Ambroise Fualem. Il a dit à l'époque qu'on parlait de l'UDEAC l'UDEAC est bloqué pour démêler les éveux pour faire un marché sous-régional commun. Ambroise Fualem il a dit faisons ce marché et il disait Camerounais de son état envoyer ce rapport au président de la rue prenez l'initiative de tirer tout le monde. Voilà, Maggie, deuxième information. Alors la deuxième information c'est tout simplement cette photo de Prince Aimé cet artiste connu au Cameroun a juste une photo qui fait beaucoup jaser sur la toile Prince Aimé donc qui fait de la musique dans les couloirs du métro à Paris. Alors ce qui attire l'attention des uns et des autres c'est justement cette assiette posée à côté de lui et certains ont donc estimé que ce n'est pas très bien pour son image d'un prince Aimé qui fait, certains ont estimé qu'il fait carrément de la manche de la manche justement en train de jouer à son instrument là, la guitare et juste à côté de lui se trouve un plat voilà donc les Camerounais ont estimé certains Camerounens ont estimé que pour un artiste de renom qui a quand même eu de beaux jours au Cameroun c'est regrettable qu'il en soit là Petite précision quand même il faut rappeler pour ceux qui connaissent bien la tradition française en matière de métro il existe bel et bien ce type d'activité de la part d'artistes chanteurs il y a des musiciens du métro qui ne font pas de la main discipline voilà bon maintenant pour le cas du Camerounais qui est malvoyant je ne sais pas trop dans quelles conditions il s'y est retrouvé finalement Charles Amel c'est mon ami il a quand même connu des grands amis il avait papa et moi étant des coteaux qui étaient son parent mais sauf qu'il mène avec il allait en prison en chantant il ne mettait plus son nom tu as mal fait Prince Aimé c'était mieux de mettre son nom comme tu as commencé au départ maintenant pour le cas où tu chante dans le métro vous les Camerounens vous aimez trop ça laissez-le chercher il est en aventure vous même on connait ce que vous faites là-bas mais on ne parle pas s'il a pris l'assiette il met là le problème est où ? moi je ne vois aucun problème là ils m'offront ils doivent revenir au Cameroun avec un peu d'argent que d'aller voler je n'appelle même pas ça mendier il n'est pas en train de mendier il chante celui qui peut donner donne celui qui ne veut pas donner ne donne pas parce qu'il n'a pas agressé que donner obligé par rapport aux autres artistes que vous invitez à vos mariages Samy vient de vous gâter la fête tu invites un comédien à ta fête il vient de gâter ta fête il faut être comme moi moi quand je fais mon gombo je ne suis pas là pour manger parce que je travaille dans une chale et j'ai mon salat à la fin du mois ce n'est pas que tu vas m'inviter je vais venir me dire oui monsieur levez-vous s'il vous plaît je suis qui l'a porté là à l'intérêt il y a les tailles ongles monsieur donne ce que tu donnes sur vos bureaux là t'as la cour il y a cette tradition parce que Charles Hamel je me suis retrouvé à Yaoundé dans certains cabarets bon peut-être vous commandez du poisson je ne sais pas quoi il y a des jeunes dames chanteuses également qui viennent vous agresser pratiquement à chanter quelque chose je t'en vais je t'en vais mais j'en veux dire quelle est la situation d'abord somme sévérin il faut préciser que prince aimait à toucher pratiquement la cime s'il faut le dire en termes de célébrité au cameroun avec son titre viviane après il a eu la faute et non je vais dire quand je parle de la cime somme sévérin il était repris en boucle pendant plus de sept mois il a occupé le sommet il a occupé le sommet il a revenu il avait des revenus parce qu'il se prêtait à beaucoup de concerts il se prêtait non seulement au Cameroun au Gabon il a fait des voyages c'est pas son premier voyage en Europe il en a fait plein de voyages après il a sorti le chauffeur et ma femme le chauffeur et ma femme le chauffeur de madame qui a fait donc le prince aimer n'est pas un non-aime n'est plus un non-aime au Cameroun c'est quelqu'un qui a imprimé sa marque sa façon de faire et qui a été accepté au même titre qu'André Maritala au même titre que Bissima pour rester dans ce registre ou au même titre qu'Ama Pierrot on sait qu'ils sortent tous de loin après un moment il a arrêté de chanter il s'est versé dans le gospel et là les gens commencent à se poser les interrogations son voyage lorsqu'il parle il ne parle pas comme prince aimer à Tisca-Moura il va comme chef d'orchestre du choral gospel c'est là où il se déplace pour aller en Europe je suis surpris aujourd'hui qu'on le retrouve dans le métro en train de chanter ah oui c'est vrai il y a une grosse contradiction c'est vrai les gens vont me dire entre ce qu'il fait ici et ce qu'il fait de l'autre côté mais toujours est-il qu'ici il avait un nom d'où vient-il qui part là maintenant ça nous pose à nous interroger le ministère de la culture a joué parce que le ministère de la culture ne vient pas encadrer sur le plan social l'ensemble de ces artistes là je ne suis pas d'accord parce que de toute façon c'est une initiative personnelle le ministère ne l'a pas envoyé en Occident vous dites bien vous dites bien qu'il atteint les sommets de la gloire au Cameroun et qu'il se retrouve avec une telle image que moi je regarde et qu'il ne m'intéresse pas de dire que c'est un compatriote parce que ce n'est pas ça le musulman du métro en France en réalité il met une assiette à côté c'est de la mendicité il faut le dire très clairement absolument c'est ça qui est déplorable il est allé faire de la mendicité en Europe maintenant qui l'a encadré avec qui avec quelle personne était son manager qui était ceci il a quand même un handicap physique maintenant quels sont ceux qui l'encadraient donc il devait constituer un groupe il devait donc nous dire à ce moment là s'il a été pollué s'il a été arnaqué par les gens qui l'encadraient a-t-il ouvert un compte que quelqu'un a soutiré ainsi de suite à ce moment là on aurait compris que peut-être on aurait inspiré même de la pitié ou quelque chose comme ça à ce moment on aurait pu demander donc au ministère de la culture qu'à ce moment voilà 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 mais le ministère de la culture ne peut pas prendre individuellement quelqu'un à moins que tu ne veilles lui adresser une lettre pour préciser en quoi tu sollicites un encadrement oui mais Guy alors moi je vais vous dire quelque chose moi cette image ne me gêne pas du tout voilà elle ne me gêne pas du tout pourquoi ? parce qu'elle est malvoyante par exemple non 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 pas parce qu'il est malvoyant le fait qu'il soit malvoyant ne fait pas de lui une personne à part je suis désolée c'est un artiste musicien malgré qu'il soit malvoyant qui a fait mieux que des artistes qui n'ont pas de déficience visuelle donc maintenant ce que je veux dire c'est quoi ? il faudrait que les gens arrêtent de confondre les contextes on est en France il est musicien de métro c'est quelque chose qui est réglementé et encadré là-bas par la région autonome des transports parisiens c'est à dire que il y a des je vais dire quoi ? des candidatures qui sont déposées il y a des accréditations qui sont données ce n'est pas quelqu'un qui se lève du matin comme ça il est auditionné donc la RATP lui a donné oui oui ça se passe non elle a juste par la RATP laissez-moi y aller oui laissez-moi y aller pourquoi je ne fais pas de la spéculation je dis c'est quelque chose de reconnu il y a des musiciens des musiciens aujourd'hui reconnus tels que Manu Di Bango ont fait de la musique dans le métro Oxmo Puccino avec une assiette à côté mais attendez avec une assiette vous croyez que vous croyez que le fait qu'il ait l'assiette c'est différent en quoi des artistes qui se produisent dans des salles et à qui on vient de donner 1000 francs 500 il n'y a aucune différence il n'y a pas de différence ici c'est une assiette et l'assiette au sol à gelé bantou c'est la mentisité il n'y a même pas le problème je le préfère encore mille fois que d'aller se prostituer ou alors de voler il n'est pas en train de demander il fait son travail il chante on le connait comme musicien on avait apprendu au lieu de mettre une assiette il n'a obligé personne à le faire je dis bien que c'est réglementé les musiciens je cite Asmo Puccino je cite Ben Affleck pourquoi l'assiette pourquoi l'assiette s'il est accrédité le débat il n'y a plus les débat mais il n'est accrédité il n'est accrédité parce qu'on ne se lève pas confronté dans le métro si il n'y a plus le format s'il est accrédité on lui aurait perdu le métro pourquoi l'assiette n'a pas le signe RATP s'il vous plaît pourquoi la sève le tableau que c'est lancé comme ça s'il vous plaît vous avez intervenu vous avez caché l'information vous nous dites non il est accrédité on ne peut pas être du même avis ça ne veut pas dire que j'ai tort vous avez intervenu on vous a laissé aller moi je n'arrive même pas à placer un mot on vous a bien compris vous ne m'avez pas compris mais je vous éclaire en disant qu'il a l'accréditation qu'est-ce que je suis en train de dire que Manu Dibangou est passé par là il est passé par là et nous aussi on s'est dit on a vu les gens qui n'avaient pas alors aujourd'hui une question Maggie je vous la pose la musique que fait on n'est pas obligé d'être du même avis je ne voulais pas que ce soit de mon avis est-ce que la musique de presse aimée intéresse le public occidental qui est dans le métro pourquoi pas pourquoi pas quand Caressopso va faire de la musique elle s'est pleine de blancs non Caressopso fait dans le style world je suis désolée c'est pas le style de presse non 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 je suis désolée je suis désolée elle fait dans le style world elle fait aussi elle fait aussi de la musique bamileke elle chante en bamileke qu'est-ce qu'ils en savent du bamileke mais ça les intéresse parce que la musique est universelle je n'ai pas vu dans la vidéo le prince aimé les blancs applaudit vous ne pouvez pas le dire vous ne pouvez pas le dire parce qu'il y a une raison qui a poussé la RATP à créer ce concept là ils ont trouvé que dans les trains c'était un peu froid c'était triste et c'était un peu déshumanisé justement donc ils ont imaginé ce concept et pour que ce soit encadré ils ont donné procédé par des accréditations ils sont auditionnés ils sont auditionnés c'est pas toutes les candidatures qui sont on vous a compris ce qu'on voulait dire c'est que le prince aimé les débouchés c'est que la RATP gagnerait à rester ici que dans le droit c'est ce type d'image là-bas en Europe il faut vous en prendre à votre système culturel ce n'est pas le seul artiste qui va se chercher en Europe il y a des artistes reconnus ici qui font les bougies de la part ils ont dit la manière dont ils procèdent non pourquoi ? ils se cherchent ils se cherchent c'est sa vie c'est sa vie il y a des mandats je suis déjolée c'est un bol de cuisine on devait mettre aussi c'est la RATP ce n'est que la forme il y a des personnes publiques il y a des personnes publiques qui font de la manduité ils n'en ont pas le Cameroun ils n'en ont pas le Cameroun parce qu'il est parti mais Médie il a participé à plusieurs contrats au Cameroun il est parti à la délégation il est inexpliquable je dis moi il faut arrêter arrêtons arrêtons ils ne volent pas arrêtons de juger les gens arrêtons de juger les gens qu'on dit l'action qu'on va quelle action il y a des personnes publiques même des hommes de médias qui font de la mandicité qui font de la mandicité vous ne condamnez pas vous ne condamnez pas laissez-le il n'est pas dans son pays il se bat et là-bas l'agent il aime beaucoup plus que l'agent merci bien tendance c'était l'image de Prince Aimé qui fait on va dire de la chanson pour ne pas offusquer Megui dans le métro parisien avec une petite assiette à côté de toutes les façons ça fait le buzz dans les réseaux sociaux on va donc en sortir pour aller prendre l'interpellation me signale-t-on il y a une troisième et dernière nouvelle malgré le temps qui court oui mais voilà c'est une vidéo que je vous propose tout simplement on va se rendre compte de ce qui se passe souvent avec nos bagages en soute d'avion donc des bagagistes qui ont été filmés par une caméra cachée en train de soutirer des affaires dans des bagages de voyageurs voilà comme les blancs volent les blancs royal et maroc les maîtres blancs tu n'as pas entendu des gens dit qu'ils ont perdu des voyages et des bagages à royal et maroc oh le mot quâteau en vidéo on n'a pas de son oui ça n'a pas de son ça n'a pas de son cette vidéo c'est juste vous pouvez l'imaginer donc il n'y a pas de conversation en tant que tel parce qu'il est très très affairé voilà donc il ne se sait même pas filmer et donc vous avez souvent des passagers qui se plaignent après avoir récupéré leur bagage de ce qu'ils ne retrouvent plus certaines affaires et ça devient très compliqué parce que vous avez votre valise c'est la valise qui est généralement enregistrée mais voilà et on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur et c'est tout à fait regrettable voilà ça c'est pas un noir après ce sont les noirs qui volent ce sont les noirs qui volent et généralement c'est pas un noir c'est des noirs qui volent c'est des gars au niveau de la mort des cimales et tout qui volent alors ça c'est qu'un blanc celui-là même c'est un chinois ah d'accord ah vous comment c'est un blanc c'est un rouge dans tous les cas de tous les manières c'est pas un africain c'est pas un noir bon merci bien pour cette image qui nous a permis de constater ce qui s'y passe qu'il faut mieux se prémunir et cadenacez bien vos bagages vous aurez pour cadenacer avec un individu comme celui-là il doit avoir même une pince avec laquelle il va forcer votre cadena mais il faut dire il y a des gens je me rappelle d'un monsieur qui est arrivé il a perdu parce qu'environ 1000 dollars il a perdu environ 1000 dollars qu'il avait soigneusement conservé il y a des trucs qui se perdent des téléphones qui se perdent parce qu'il y a des individus qui prélèvent cela dans les différents dans les différentes valises c'est pas normal c'est pas normal et là on appelle là maintenant il faut qu'on appelle le ministère des transports qu'on interpelle les responsables des aéroports qui concernent la sécurité quels sont les gens qui sont régulièrement récrutés dans ces différentes structures pour gérer les bagages vraiment c'est de la responsabilité effectivement des ADC pour les cadets de ce qui s'est fait dans les aéroports est-ce que volontairement ce n'est pas fait parce que parfois vous avez des gens qui arrivent les bagages restent encore bloqués il faut attendre une semaine deux semaines pour voir vos bagages arriver aller récupérer parfois vous arrivez quand on a fouillé un mois dans le sujet c'est les douaniers qui fouillaient pour se rendre compte de ce qu'il y a on a trouvé je pense que c'est les compagnies qui doivent elles-mêmes veiller à ce que c'est qu'il y a avec l'encadrement en Afrique ils ont une même structure la SECNA la SECNA qui s'occupe c'est l'agent de la sécurité de la navigation aérienne donc en fait ils doivent veiller à ce que les compagnies même les compagnies aériennes travaillent en collaboration avec la SECNA pour le cadre de l'Afrique merci on prend donc la suite parlons du développement et du progrès dans notre pays nous allons d'abord viser le secteur des transports parce que nous savons que le transport est un facteur capital de développement dans ce pays nous remarquons qu'avec la construction du deuxième pont de Vaurie et nous espérons bien que cela pourra dégager les risques d'embouteillage et d'accidents qui se passent dans notre pays donc pour cela nous incitons les jeunes camerounais à bien vouloir se moraliser à bien vouloir prendre en compte ce qu'on appelle la notion de responsabilité c'est à dire quoi c'est à dire ceci c'est à dire un étudiant jeune qui se met dans la route pour conduire il doit s'assurer que bon il ne roule pas seulement pour son profit mais il roule pour le profit du pays c'est à dire quoi le respect de la clientèle le suivi le suivi des règles donc il ne doit pas prendre la voiture se mettre à rouler comme un fou parce que nous remarquons tous ces temps qu'il y a trop d'accidents pas seulement sur le pont de Vaurie mais des accidents un peu de partout nous incitons vraiment les jeunes à se mobiliser pour que demain notre pays puisse se développer Oui Sam notre compatriote a bien raison et comme il est jeune je pense qu'il va appeler ses concitoyens de vider de sa génération à être plus consensueux encore mais là j'ai dit il y a quelqu'un qui a prêté serment en prenant l'engagement sous deux mots rigueur dans la gestion et moralisation de comportement donc c'est lui qui doit nous dire aujourd'hui quelle conclusion il y en a tiré et il a prêté ses serments c'était ainsi novembre 1982 donc quand on tire les conclusions d'après on va dire les Camerounais sont les Camerounais sont or il y a quelqu'un qui lui a prêté serment qu'il allait moraliser le comportement déjà voilà mais qui ? Mais qu'est-ce que je vais dire que Mbombok n'est pas déjà dit moi je pense quand même que voilà pour quelqu'un qui a prêté serment il est important que ces actes rentrent justement dans une certaine logique c'est-à-dire que saine qui vise l'intérêt l'intérêt général et voilà Voilà Charles Hamel pour sortir Oh le somme c'est vrai on ne peut dire que la même chose la même chose que Mbombok et Megui ont dit il faut véritablement que des procédures nouvelles soient mises en place et non un copier-coller parce qu'un ministre est allé visiter l'Algérie il a vu un modèle il vient mettre en application parce qu'on a été en France on a vu comment ça marche on vient mettre en application il faudrait qu'on procède à la mise sur pied des valeurs qui répondent ou des plans l'ensemble de plans qui répondent aux valeurs et qu'on prépare comme l'a dit notre invité les populations à rentrer dans ce modèle regardez comment la moto puisqu'il parlait de la moto regardez comment le bain c'est qu'il est entré regardez les libertés qu'on a laissé les libertinages qu'on a laissé aux responsables ils roulent partout tel plan vous les voyez trottoir vous les voyez on ne sait plus qu'il y ait piéton qui ne l'est pas qu'il y ait cycliste qui ne l'est pas on a parlé de la mise sur pied des pistes cyclables ce n'est pas ça vous avez des cyclables qui roulent sans avoir des clignotants qui vivent qui basent qui surbas non il faut dire sans chevalier que ce n'est forcément pas parce que ça marchera ailleurs que ça marchera au Cameroun et ce n'est pas parce qu'on implémente au Cameroun qu'on n'a pas le droit de préparer ou d'éduquer les Camerounais pour éviter un ensemble de choses merci beaucoup on va donc passer à l'espace qui est réservé à l'Académie internationale de beauté de Douala Aïbé Académie internationale de beauté une école au service de l'emploi jeune Aïbé forme des spécialistes dans les domaines esthétiques coiffure démo cosmétique et bien d'autres tout en délivrant des formations reconnues par le Minifop toutes les attestations de l'Académie Aïbé mènent au marché du travail Aïbé au service des soins corporels des produits high-tech tels que le scanner la micro-née de ligne le jet de soins Aïbé gagne la confiance de tous ses partenaires parce que Aïbé une formation égale un emploi l'école des majors vous attend le 10 octobre contact 233-43-74-50-6-75-13-60-36 situé à la rue Afkodi Bonapriso Aïbé votre école voilà pour parler de Aïbé ce matin vous êtes là monsieur bonjour Consti Lamine oui bonjour Sam Séverin bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous les parents bien sûr qui ont choisi l'école des majors l'école des métiers l'école de l'avenir à savoir l'académie internationale de beauté ah ben oui qui s'installe encore ce matin pour appeler bien sûr à tous les parents en rétadataires pour appeler à tous les élèves à tous les étudiants qu'il y a encore quelques places disponibles pour ceux ou celles qui ont besoin d'intégrer directement le monde de l'emploi plus besoin de chercher des médias 14h la solution chers parents la solution chers élèves chers étudiants chers chercheurs d'emploi c'est d'aller vous instruire dès à présent du côté bien sûr de cette grande école qui a donc bien sûr aujourd'hui qui se présente comme l'une des meilleures écoles à Douala et au Cameroun parce que nous faut rappeler que nous sommes aujourd'hui depuis plusieurs années sous centre d'examen national pour ce qui est des filières de la coiffure de l'esthétique et du cosmétique du côté bien sûr de Douala voilà la suite alors la suite Sam Sévérin c'est tout simplement parler encore aujourd'hui de cette grande école avec bien sûr ces filières de formation qui sont des filières à fort potentiel d'emploi alors là c'est très important chers parents je sais que vous êtes nombreux vous aimez le concept Salaka et le concept Salaka donc ce concept alors est-ce que les inscriptions sont terminées à AIB les inscriptions continuent Sam Sévérin je vais en parler les inscriptions se poursuivent du côté bien sûr de l'AIB jusqu'au 12 novembre 2017 parce que la rentrée scolaire la rentrée académique autant pour moi a commencé depuis le 10 octobre 2017 et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 12 novembre 2017 donc ceux des parents qui nous écoutent du côté bien sûr de Yaoundé du côté du Gabon du côté du Congo du côté du Tchad n'hésitez surtout pas envoyez vos enfants du côté bien sûr de Douala et à Bonapriso à l'Académie internationale de beauté ces enfants auront une formation de qualité parce que se former c'est bien ça je vous le rappelle mais se former dans une école de formation qui vous permettra directement d'obtenir un emploi après votre formation c'est encore mieux et où est située cette école c'est bien entendu l'Académie internationale de beauté qui est située en plein coeur de Douala derrière l'ancien supermarché champion c'est à Bonapriso au Cameroun voilà et les types de formation alors j'ai parlé donc des types de formation je vais donc revenir rapidement sur les innovations pour cette année académique 2017-2018 il faut rappeler que la grande innovation c'est bien entendu l'entrée sur scène du côté bien sûr de l'AIB de l'esthétique médicale ah ben oui vous avez connu l'esthétique cosmétique vous avez connu l'esthétique simple alors l'AIB innove cette année académique 2018-2017-2018 avec une nouvelle filière de formation à savoir l'esthétique médicale alors ceux qui veulent en savoir davantage ceux qui veulent être des premiers Camerounais ou alors Africains à bénéficier de cette formation de qualité allez donc vous instruire du côté bien sûr de l'AIB et vous aurez plus d'ample d'informations plus plus de connaissances sur cette nouvelle filière de formation qui est bel et bien l'esthétique médicale parlant toujours des innovations cette année académique 2017-2018 la promotrice la grande dame Madame Bilan a fait venir des Etats-Unis d'Amérique du Canada de la France un matériel de dernière génération pour la pratique de nos étudiants donc notre partenaire de beauté Excel Beauty Clinique s'est encore doté cette année académique d'un nouveau matériel pour la pratique de nos étudiants voilà donc quelques innovations qui vous permettront chers parents qui vous permettront chers téléspectateurs de bien vouloir choisir l'académie internationale de beauté qui je vous rappelle est située en plein coeur de doigt là derrière l'ancien supermarché champion c'est à Bonapriso le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran alors appelez pour des renseignements pour des informations supplémentaires alors tout simplement même pour des inscriptions en ligne on peut appeler et s'inscrire directement à l'AIB même par téléphone ou alors directement sur notre page Facebook alors sur notre adresse mail on peut s'inscrire par ligne en ligne du côté bien sûr de l'AIB voilà merci vous avez un dernier mot pour sortir ? alors le dernier mot sans sévérant le dernier mot sans sévérant je regarde droit aux yeux tous les téléspectateurs de cette émission je vous aime tellement je vous adore parce que grâce à vous le concept Salaka vit le concept Salaka respire alors si vous aimez le concept Salaka le choisissez plus n'importe quel centre de formation pour ce qui est de la coiffure pour ce qui est de l'esthétique pour ce qui est de l'anglerie pour ce qui est du cosmétique choisissez l'Académie Internationale de Beauté parce que l'Académie Internationale de Beauté est un centre de formation qui signe un contrat avec ses apprenants dès l'inscription et le contrat c'est quoi ? dès que vous finissez la formation vous êtes intégré directement dans les instituts de beauté partenaires ils sont tellement nombreux ces maisons de beauté qui nous accompagnent au quotidien alors chers parents n'hésitez surtout pas se former c'est bien mais se former à l'Académie Internationale de Beauté c'est encore mieux je rappelle c'est l'école des majors AIB Académie Internationale de Beauté une école au service de l'emploi jeune AIB forme des spécialistes dans les domaines esthétique coiffure démo cosmétique et bien d'autres tout en délivrant des formations reconnues par le MINEFOP toutes les attestations de l'Académie AIB mènent au marché du travail AIB contact 203 43 74 50 6 75 13 60 36 situé à la rue Afkodi Bonaprizo AIB votre école voilà merci on va vers la fin avec les tout derniers messages qui sont intervenus à notre niveau voilà donc les musiciens du métro sont réglementés et ils pourraient gagner de 100 à 200 euros par jour et ce n'est nullement considéré comme de la mendicité en plus le week-end ils jouent dans des restos camerounais c'est un téléexputateur depuis Paris donc alors mesdames, messieurs jouer dans le métro parisien est très sélectif il y a très peu de places et croyez-moi ils sont tous très bons ceux qui sont sélectionnés je voulais le dire en direct mais l'attente c'est téléphonique est très longue encourageant notre frère au lieu de tirer sur lui c'est madame Kanga à Paris on voulait justement s'assurer s'il a eu l'agrément on a bien dit s'il a l'agrément il n'y a pas de débat pour jouer là-bas il faut être accrédité c'est ce que j'étais en train de dire moi aussi j'ai rencontré des gens qui jouaient comme ça sans être accrédité est-ce que vous leur avez demandé ? il peut être toléré mais vous avez dit qu'on soit humble parce qu'on n'est pas forcément en position de tous les éléments j'en ai rencontré je le dis parce que ce n'est pas que je parle au hasard mais documenté allez chercher dans un document mais nous aussi on n'a pas dit que si vous aviez l'informe le cas spécifique de France mais pourquoi ? parce qu'il est aveugle est-ce que ça fait mais pourquoi son cas spécifique ? parce que vous nous avez amené cette image voilà donc vous nous donnez l'information complète à ce moment-là on l'aurait donc encouragé en disant que voilà quelqu'un qui a commencé ici il a même été invité à la présence de la publique il s'est engagé dans le gospel il a explosé maintenant il est en train d'explorer une autre voie il va sûrement exploser donc on n'aurait pas commenté de la même manière je peux y aller ok donc Prince Aimé ne fait pas de la mendicité c'est réglementé ici en France je travaille à la RATP et il a le droit de poser l'assiette pour demander l'argent même lors des auditions on leur dit beaucoup de musiciens qui jouent dans le métro le font même les blancs voilà là à ce moment ça veut dire qu'il a l'agrément il n'y avait donc pas il n'y aurait pas eu de débat il y a un débat il y a un débat le fait qu'on en parle dans le net il faut dire que il faut dire que là c'est très sérieux ce qu'on est en train de dire nous voyons un prince aimé là qui est en train de jouer il joue dans les wagons mais il n'a pas le badge de la RATP en principe il ne doit avoir le badge c'est écrit où il faut avoir bien sûr de Paris aussi il faudrait qu'il ait le badge de la RATP pas nécessairement il ne travaille pas là-bas disons parce que le cas il joue dans les wagons vous avez même dit qu'il faut que l'assiette soit marquée au RATP il faut que ce soit marqué un bol c'est de la guitare c'est de l'assiette qui l'a fourni dans la sienne c'est de la guitare aussi non non ça c'est sa guitare mais le bol le bol c'est de la maison pourquoi il n'a pas de tenue la suite des messages madame alors donc vous demandez si la musique de Prince Aimé peut intéresser les blancs la même question se pose au sujet de beaucoup de choses à croire que pour vous la musique camerounaise n'a de valeur qu'au pays c'est pas la faute de Prince Aimé si l'art musical camerounais est mal géré et ce n'est pas davantage de sa faute si on n'est pas sollicité ailleurs voilà c'est Montfrédie Junior de Yaoundé merci avouons quand même que dans cette affaire il y a quelque chose il a dégringolé un petit peu moi je ne bon s'est retrouvé en train de jouer dans le métro bon c'est pas pour forcément dire que tous ceux qui jouent même s'ils ont des accréditations ce sont vraiment des musiciens sans se prendre nous on l'a connu comme un musicien confirmé ici c'est ce que vous avez dit donc forcément s'il se retrouve dans cette posture là-bas c'est qu'il y a quelque chose qui est là-bas ça veut dire qu'il a dégringolé c'est comme si on voit un salif qu'il a chanté dans le RATP ou on voit un autre non c'est pas le même niveau je prends un exemple quand on peut dire c'est vrai ou un petit pays par exemple c'est même pas déjà le même niveau c'est même pas le même niveau c'est même un petit pays bon d'accord donc ça c'est pas ce qu'il peut alors puisque c'est pas le même niveau c'est ça non il est à son niveau mais vous citez le gros exemple quelqu'un va se chercher pour un avenir meilleur je suis désolé il fait la musique ici c'est vous qui nourrissez sa famille s'il n'a pas des moyens pour joindre les deux de vous et qu'il y a là-bas il trouve des moyens pour justement on aurait donc vu Viviane a fait le verre ce n'est pas tellement parce qu'il y avait des larmes il a été abusé il a été abusé est-ce qu'il a dit est-ce qu'il a été abusé et quand vous allez le comprendre vous allez faire quoi vous allez lui donner de l'argent pour subvenir à ce moment vous avez donc vu un peu de temps par jour d'ailleurs dans la sèche vous pensez que vous avez en vivre les musiciens 200 à 300 euros s'il vous plaît par jour est-ce que vous savez est-ce que vous savez que Président a été disque d'or en 2004 oui est-ce que vous savez qu'il a été disque d'or dans ce pays en 2004 et que c'est une distinction qu'on ne remet pas à n'importe qui ça suppose qu'il a été un certain mais pourquoi vous voulez toujours abaisser il a été disque d'or en 2004 et on connaît tout ce qui a été mis non il s'est rabaissé pourquoi il s'est rabaissé ? en allant chanter les artistes de RATP chantent dans l'éclatation et non dans un vaguille on doit s'en prendre au Cameroun au ministère de la culture il met un bol aux gens qui n'arrivent pas à gérer les droits d'auteur pour mettre les artistes à l'aise je suis désolé et je suis encore désolé on n'a pas à parler comme ça des artistes quand on n'est même pas capable d'acheter un CD original laissez-les se battre non on l'a dit ils doivent poser le problème c'est nous qui achetons les CD c'est nous qui les dansons dans nos mariages on achète les CD de 500 francs contre fait si vous vous achetez nous on achète on achète tous non voilà ça revient donc à tout à l'heure quand on va dire tous les Camerounais sont corrompus tous les Camerounais sont pas corrompus quand on a vu puisque j'ai eu à voir des vidéos de ce même artiste prince aimé joué à un restaurant à Paris qu'on appelle le restaurant à l'ambassade où il va jouer à tous les Camerounais est-ce que ça a posé un problème à quelqu'un quand on voit l'artiste Bendeka aller jouer au Foufou Club quand on voit l'artiste Ginabel aller jouer quand on voit l'artiste Salet John tous se retrouvent en tour d'aller jouer à un restaurant est-ce que ça a déjà posé un problème à quelqu'un c'est le fait d'aller chanter dans un métro en posant une assiette et c'est différent là c'est différent c'est très différent c'est l'artiste de Renaud qui vont jouer dans les anniversaires c'est différent alors je vais vous dire madame pourquoi c'est différent un artiste c'est quand même quelqu'un qui est dans le showbiz dans le star system également ça veut dire c'est l'image qui compte aussi beaucoup on n'a pas besoin de gagner sa vie en s'assayant par terre avec une guitare et une assiette à côté et moi je vais prendre le contre-piste bon si on veut préserver sa bonne c'est une opinion que je défends parce que là vous prenez le cas de Bendeka et autres qui vont également dans des tournées là-bas qui ne se retrouvent pas dans cette posture-là je vais vous dire par exemple qu'un artiste qui joue dans le métro je vous dis qu'il est plus vu qu'un artiste qui attend un an pour jouer en concert dans une salle qui ne fait même pas il n'y a même pas la moitié je dis qu'il est plus vu c'est l'une des plus grandes scènes le métro je dis c'est l'une des plus grandes scènes et cosmopolites bon de toute façon c'est quelque chose les grands artistes c'est se bousculerait les grands artistes dans les salles non ça veut dire que même Johnny Hallyday se bousculerait donc pour être dans le métro puisque là-bas il l'a bien vu non soyons sérieux j'ai dit que même Johnny Hallyday mais c'est des artistes mais c'est des artistes vous vous comprenez on ne dit pas non parce qu'ils sont déjà assis mais attendez on vous dit non faitesz que vous ne le compreniez pas ils comprennent on disait ceci au moins Prince Aimé on a vu son ascension et pour nous il commençait à atteindre un niveau tel que c'était déjà bon si il arrive que le ministère le CMC ou Sokada ou quoi que vous l'appelez l'amène il parle et là à ce moment-là on aurait vu que non l'art musical l'organisation aujourd'hui ne tient pas compte puisqu'il y a eu la même solidarité pour Anne-Marie Zé qui avait atteint le film au point où le président de la République a obligé de lui trouver une villa à la cité elle avait dit qu'elle avait été escroquée que son manager a mangé tout son argent elle avait dit en Mondovision c'est ça qui a suscité la réaction nationale et t'as là André-Marie dans les années 78 79 invité par le marché qui recourt pas de ceci c'est que précisément voilà ce qu'on attendait de presse mais ce n'est pas pour ce n'est pas là puisque même les français de touche qui jouent dans les métros je suis désolé ce n'est pas la grande catégorie des artistes c'est toujours quand même quelque chose d'assez dévalorisant si on peut se faire comprendre en français facile donc finalement dans cet appel là reconnaissons que c'est un artiste parce qu'on l'aime bien on aurait aimé qu'il puisse puisqu'il s'agit qu'est-ce que le Cameroun est resté à un certain niveau il y a une chose ils nous disent justement là où il a été floué par son manager par qui voilà à ce moment là on sait par son producteur il faut qu'on reprenne prince aimé d'accord il est reconnu au Cameroun comme un grand mais qu'est-ce que le Cameroun lui a donné merci bien il ne nous a pas dit c'est terminé il vous a dit vous allez faire quoi maintenant vous savez aidez le au nom de la liberté de critiquer je siffre à la fin de la récréation on a terminé voici la critique de cette fin de semaine voilà donc je vais m'attarder sur un cas de cumul de fonctions qui a un peu trop cours au Cameroun vous savez c'est une bienveillée habitude sous le renouveau on est ministre de la république en même temps président du conseil d'administration de quelque chose on est gouvernante de région on est PCA de quelque chose le secrétaire général des services du premier ministre qui s'appelle c'est Raphaël Maglore Fouda c'est lui le PCA de Eneo Cameroun c'est connu donc je n'invente rien il y en a même qui ont au moins trois postes de PCA effectivement alors le cas le plus flagrant qui nous dérange concerne la BISEC c'est une importante banque au Cameroun quand même qui a une obédience française aussi et cette banque est en difficulté on sait tout ce qui est arrivé il y a de hauts cadres qui ont été arrêtés et qui font l'objet d'une procédure mais sauf qu'il y a un gros conflit d'intérêt dans l'affaire puisque le PCA a été ministre à l'époque successivement rappelé pour être ministre toujours en fonction puisque la rende ministre en qualité de secrétaire d'état à la défense c'est quand même Jean-Baptiste Bocam qui est à la tête de la gendarmerie nationale camerounaise dont un poste ô combien important qui est en même temps PCA de la BISEC aujourd'hui donc c'est déjà une belle incongruité pardonnez-moi puisque ce n'est pas normal dans une république exemplaire qu'on puisse cumuler autant de hautes fonctions en même temps et la preuve c'est que lorsqu'il y a un conflit aujourd'hui il ne sait plus trop comment se comporter est-ce qu'il doit juger les personnels français qui étaient membres du conseil d'administration de la BISEC autant de choses qui devront finalement finir si on a envie de voir une nouvelle république au Cameroun aujourd'hui quelqu'un l'a déclaré il faut éviter de s'assumer de la sorte et faire en sorte qu'on ait au moins une seule responsabilité la république ne doit pas appartenir qu'aux seules et mêmes personnes tout le temps merci beaucoup c'est terminé pour cette semaine Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021